Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut Paris Région pour cette émission consacrée aux fragilités, aux vulnérabilités de nos métropoles apparues avec la crise sanitaire. Cette émission est le prolongement de cet ouvrage. C'est le 179e numéro des cahiers de l'Institut Paris Région sans titre. Fragile métropole, le temps des épreuves. Et nous allons nous poser des questions pendant cette heure 30 d'émission en Ile-de-France. Le modèle métropolitain est-il plus fragile qu'ailleurs ? Comment anticiper de nouveaux risques ? Sommes-nous préparer par exemple aux risques inondations, aux cyberattaques, aux canicules ? Alors, à ce stade, je précise quand même que le but du jeu, c'est de ne pas faire monter le niveau dans que ce jeu n'a été. On est là pour poser des questions avec un objectif, se questionner, questionner la résistance de nos métropoles pour leur permettre de renforcer leur capacité d'adaptation et de rebond. On va en parler avec nos grands témoins. Je vous les présente. Magali Réguez-Azit, merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'école normale supérieure. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat. Vous nous direz notamment quelles fragilités sont apparues avec la crise Covid. Avec nous également, on remercie également d'être là. C'est Serge Garrigue. Bonjour. Vous êtes ancien chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité de Paris. On parlera avec vous du risque d'inondation car on l'a oublié. Mais Paris a été inondé en 1910 et les conséquences étaient catastrophiques à l'époque. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez jusqu'à quelle hauteur était montée la scène ? Avec le micro. 8 mètres 62. Oui, mémoire d'homme parce que vous étiez là en 1910. Très bien. Avec nous également, David Courtaille de la RATP. Merci d'être là. Vous êtes coordinateur général du plan de protection contre le risque d'inondation à la RATP. Et vous êtes le directeur de l'unité opérationnelle équipement station d'ouvrage d'art à la RATP. Une petite question aussi pour vous parce que vous allez beaucoup échanger avec Serge Garrigue sur la question des inondations. Vous savez en 1910 combien de stations avaient été inondées ? Le réseau était fortement impacté ? C'était à peu près un tiers du réseau qui avait été inondé. A peu près 19 kilomètres de tunnels qui étaient en exploitation et 7 kilomètres qui étaient en construction. Bon, et là maintenant le réseau s'est démultiplié. Vous allez nous raconter tout ça et les plans de prévention qui sont actuellement au travail. Avec nous également les deux coordinateurs de cet ouvrage, donc Fragile Métropole de l'Institut Paris Région. On a avec nous Tanguy Le Goff qui est politiste. Merci d'être là Tanguy. Bonjour. Et Ludovic Fetre, géographe, urbaniste, spécialiste des risques. Bonjour. Et alors messieurs, je propose qu'on commence avec vous puisque vous avez coordonné ces cahiers. Et on va commencer avec Tanguy Le Goff pour savoir finalement pourquoi l'Institut a choisi ce sujet, Fragile Métropole. Je disais en introduction, on pourrait se dire, oh là là, ils vont nous affoler à l'Institut Paris Région. Pourquoi ce catastrophisme ? Donc c'est important qu'on se pose la question. Pourquoi vous avez voulu aborder ce sujet, la fragilité de nos métropoles ? Oui, alors justement, je pense que l'approche qu'on a adoptée, c'est précisément pas catastrophiste. Il ne s'agit pas d'un récit catastrophiste ou même d'une dystopie. Non, on espère en tout cas que c'est un constat qu'on pense lucide de la situation. Et en tout cas, qui permet de dresser les premiers enseignements de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes encore en train de vivre aujourd'hui, donc de cette pandémie qui nous traverse. Parce qu'on peut dire qu'on a été traversé par l'histoire à l'occasion de cette pandémie. Donc ça a été le premier élément qui nous a amené à travailler là-dessus. C'est cette espèce de décalage assez étonnant finalement entre le discours très valorisant des métropoles. Depuis une vingtaine d'années, les métropoles sont présentées comme des territoires robustes. Les locomotives économiques, donc on a cette valorisation extrêmement forte. Et puis là, on s'est aperçu de manière un peu sidérante qu'elles ont été mises à l'arrêt, mises sous cloche. Donc ce décalage, on s'est dit tiens, il y a quelque chose d'assez étonnant qui mérite qu'on travaille là-dessus. D'autant que la métropole francilienne, c'est notre terrain de jeu. Donc il faut vraiment qu'on regarde de près ce qu'il en est. Et donc on s'est particulièrement intéressé à la métropole francilienne, à ce qu'elle vient de vivre. Mais pas uniquement, puisque cet ouvrage, c'est aussi une approche comparée à travers... Alors justement, je voulais vous entendre sur l'approche comparée, parce qu'il y a une approche comparée historique et comparée géographique, on va dire. L'approche historique d'abord. L'ouvrage s'ouvre d'ailleurs sur une interview de l'historien Patrick Boucheron, qui nous dit, nous avions oublié que nous étions vulnérables. Ça, c'est intéressant quand même. Oui, c'est très intéressant pour plusieurs choses, mais nous, ça nous semblait important de commencer par cette approche historique, parce que précisément, il y a cette idée, on y reviendra, de la mémoire qui est très importante, une tendance à l'oubli. L'oubli de ces catastrophes. Donc, repartir sur l'histoire, c'était notamment avec Patrick Boucheron, mais pas uniquement, avec Frédéric Vinet, qui revient sur cet épisode qu'on a oublié, dont on a reparlé à l'occasion de cette pandémie, qui est la grippe espagnole. Un oubli assez étonnant. Pourquoi ? Et nous dit-il, dans le fond, c'est parce que cette pandémie, parmi d'autres explications, mais arrive, s'est développée dans l'ombre de la Grande Guerre. Et donc, c'est assez étonnant de voir que finalement, alors qu'il y a eu quand même 50 millions de morts, on l'a oublié de notre mémoire collective. Et très rapidement, on pourrait dire, et c'est ce qui nous explique, les politiques, les journalistes, les écrivains ont fait silence. Ils ont fait silence sur ces morts, sur ces anti-héros, alors qu'au même moment, on valorisait la victoire. Il fallait valoriser cette victoire lors de la Grande Guerre. Et donc, on n'a aussi pas constitué des éléments de mémoire collective autour de cet événement. Et donc, pour nous, c'était un premier enseignement, finalement, cette capacité à oublier. Et il ne nous dit pas autre chose, finalement, Patrick Boucheron, lorsqu'il développe dans son entretien. Il nous dit, de la même manière, on a oublié 1347-1348, cette grande peste. Et surtout, nous dit-il, et c'est l'une aussi des leçons qu'on peut avoir de l'histoire, on a dit au sortir de cette crise, finalement, il y aura le monde d'après. Et lui, il nous dit, c'est assez étonnant, quand même, le monde d'après. En 1347-1348, plus de la moitié de la population européenne a été décimée. Et pour autant, aucune des institutions, des institutions politiques, des institutions religieuses n'ont été mises en question. Ni la foi, ni le roi, ni la loi n'ont été mises en doute. Donc, il nous dit, voilà, une stabilité des institutions, peut-on imaginer que demain, avec ce qu'on vient de vivre, il y ait une vraie rupture ? Il nous donne quelques désillusions par rapport à ce qui s'est produit dans l'histoire. Donc, attention, n'allons pas chercher dans l'histoire ce qu'on a voulu faire. Pas de comparaison, évitons les anachronismes, mais simplement quelques enseignements qui permettent aussi d'éclairer ce que nous vivons aujourd'hui. Mais est-ce qu'on avait tiré des enseignements de ces crises successives ? Manifestement, non. On les a oubliées et on viendra sur l'histoire plus courte, mais l'histoire plus courte des pandémies, pandémies qui se sont développées dans d'autres pays. On n'en a pas dû nous tenir compte à l'échelle française. On va voir dans la gestion de cette crise, tout ce qui s'est joué au début des années 2000, donc une histoire relativement courte. Donc, il y a cet oubli régulier de l'histoire. On viendra tout à l'heure, l'importance de travailler cette mémoire, mémoire du risque, mémoire collective des événements passés. Alors, je parlais donc d'un ouvrage qui regarde ce qui s'est passé dans notre histoire, mais aussi pas loin de nous, plus loin de nous, donc dans des grandes métropoles, des catastrophes qui sont survenues. Là aussi, c'est intéressant de les interroger pour savoir si on peut en tirer des enseignements. Comment elles se sont préparées à la gestion de catastrophes qui sont survenues ? Comment elles ont réagi, surréagi ? Vous avez étudié New York, vous avez étudié le Liban, Beyrouth. Oui, alors on n'a pas été chercher des modèles parce qu'il me semble qu'il faut toujours faire attention à cette idée d'importer des modèles d'action publique, des recettes qui seraient valables ici et également là. Non, on a été regarder effectivement s'il y avait des expériences, des idées qui pouvaient être intéressantes, des manières de concevoir cette gestion du risque. Et c'est vrai qu'il y a un exemple notamment très intéressant qui est celui de Boston, qui est développé par une franco-américaine, qui nous explique de quelle manière aujourd'hui ils ont développé une stratégie permettant de parer les problématiques d'inondation et surtout de manière plus large de réchauffement clientique avec des approches techniques. Mais dans le fond, ce n'est pas ça qui nous a intéressés. Ce qui est plus intéressant dans leur approche, c'est la manière dont ils travaillent sur à la fois une logique d'anticipation, une logique d'acculturation des populations et de travail avec les communautés, ce qu'ils appellent les communautés, c'est-à-dire un certain nombre de quartiers. Et donc ce travail avec la population est quelque chose qui nous semble dans le fond assez novateur. Parce qu'on en parle beaucoup en France, on le fait, il y a des expériences qui sont développées, par exemple dans le Val-de-Marne ici sur les questions des inondations, on y reviendra tout à l'heure, mais on est très loin de cette capacité à, je dirais, concevoir véritablement aujourd'hui une stratégie de gestion de ces risques. On peut lire un article aussi très intéressant sur Taïwan, c'est quand même l'un des pays au monde les plus épargnés par la Covid-19. Et pourtant, l'île est à proximité géographique immédiate de l'épicentre de l'épidémie. Oui, alors c'est intéressant cet exemple de Taïwan. D'une part parce qu'on voit que chez eux, il y a une véritable mémoire des risques, parce qu'ils sont habitués à subir de manière régulière des catastrophes naturelles. Aussi parce qu'ils se sont constitués avec cette proximité avec la Chine comme un territoire qui se vit, qui développe une véritable identité, une véritable expertise en matière de lutte contre les pandémies. Et d'ailleurs, il y a à la fois cet article et un article passionnant de Frédéric Keck, qui est un anthropologue qui a travaillé sur le territoire de Hong Kong, de Taïwan et de Singapour, et qui a montré et qui a bien expliqué comment ces territoires se sont progressivement constitués en ce qu'il appelle des sentinelles des pandémies. Donc des territoires qui seraient là comme des territoires un peu à l'éveil des épidémies qui peuvent se développer. Alors Tanguy de Goff, vous avez travaillé de concert avec Ludovic Fetre, qui est avec nous, qui est géographe, humaniste, spécialiste des risques ici à l'Institut Paris Région. Donc vous avez observé, vous avez écouté, vous avez rencontré, d'ailleurs vous avez rencontré toutes les personnes qui sont autour de cette table. Qu'est ce qui fait que les métropoles sont peut être plus fragiles que d'autres territoires? Alors je ne sais pas si elles sont plus fragiles parce qu'on peut souffrir de la robustesse des métropoles. Par contre, elles ont des spécificités, des caractéristiques qui peuvent les rendre plus vulnérables par rapport à des questions de risque. C'est vrai que dans cet ouvrage, on n'a pas étudié tous les risques, on n'a pas étudié des risques économiques, des risques sociaux. On s'est, je dirais, centralisé sur les questions des risques naturels, par exemple, avec une des premières questions qui était au sortir de la pandémie, finalement, ou de la première période de confinement. On s'est posé la question, mais quels sont finalement les autres phénomènes, les autres menaces qui pourraient mettre à mal finalement les métropoles? Il n'y en a pas beaucoup. On étudie la question du risque d'inondation en Ile-de-France. On présume aujourd'hui qu'elle pourrait avoir des conséquences tout aussi lourdes pour le territoire métropolitain. Mais on a vu aussi beaucoup d'images, toutes les images, toutes les photos pendant cette période de confinement qui montraient que finalement, on avait des capitales en Europe, dans le monde entier qui étaient vides. Donc, il y avait un espèce de fait métropolitain. Les menaces aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement les risques naturels. Il y a une étude, par exemple, de l'ONU qui est sortie en 2018 qui montrait que sur des métropoles, sur 1800 métropoles qu'ils avaient étudié, 3 sur 5 étaient fortement exposés à des questions de risque naturel. C'est les inondations qui sont souvent les plus les plus importantes, mais on a aussi des séismes, on a des cyclones, on a éventuellement des éruptions volcaniques. Donc, c'est finalement comment aussi ces événements catastrophiques, parce que là, ils sont de très grande ampleur, peuvent potentiellement toucher finalement des territoires métropolitains. Et qu'est ce qui fait peut être la fragilité de ces métropoles? Il y avait aussi une vision, c'est se dire on connaît les catastrophes. On essaye, on peut les anticiper, même si souvent, elles sont peut être pas suffisamment anticipées, notamment pour les risques naturels. Puis, il y a les quatre infrastructures futurs. C'est finalement toutes les conséquences du dérèglement climatique. Comment les métropoles vont le subir au regard de ces échanges, des interdépendances qui peuvent exister? Les métropoles, c'est aussi des territoires extrêmement énergivores. La transition énergétique qui va toucher le monde dans les prochaines ou les 10 prochaines années ou 15 ou 20 prochaines années. Leur forte dépendance à l'énergie, à ces éléments, à ces énergies, peut avoir des conséquences lourdes. Donc, c'est aussi réfléchir finalement à l'adaptation de nos territoires par rapport à ces questions là. Les caractéristiques pour nous, il y en avait quelques unes. D'abord, c'est la très forte concentration dans les métropoles de population d'enjeux, d'enjeux économiques. Une catastrophe sur ces territoires peut avoir des conséquences finalement beaucoup plus larges à l'échelle finalement d'un territoire entier, d'une région, voire d'un pays pour certaines certaines capitales. Et ça, c'est intéressant. On regarde de l'histoire parce qu'on est venu dans ces villes pour se réfugier finalement, pour trouver de la sécurité. Et là, maintenant, on se retrouve en insécurité. Je ne sais pas si c'est de l'insécurité, mais en tout cas, c'est des points de faiblesse par rapport à des éléments. La densité, effectivement, la pandémie l'a montré. Ce n'était pas tant finalement la concentration des populations qui pouvait paraître comme un facteur aggravant, mais c'est aussi les conditions de vie. C'est toutes les stratégies qui ont été mis en œuvre. Par contre, par rapport à d'autres types de risques, et je pense à des risques majeurs, le fait d'avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes à gérer sur des temps qui sont quand même relativement complexes, avec des moyens disponibles, peut constituer ponctuellement un enjeu majeur qu'on ne retrouvera pas sur les autres territoires. De la même manière, je pense qu'il y a un fait métropolitain aujourd'hui qui peut être un facteur de fragilité. C'est les réseaux. Les métropoles fonctionnent sur des réseaux, sur des échanges extrêmement importants, sur un mariage de réseaux énergétiques, de réseaux de transport, de télécommunications, qui potentiellement peuvent être impactés, touchés, avec des conséquences qui dépassent, par exemple, très largement les seules zones exposées à un risque. Donc, il y a des conséquences qui se propagent. Elles sont très dépendantes, peut-être plus que d'autres territoires, ce que vous voulez dire. Vis-à-vis des réseaux, oui, d'autant plus que c'est souvent des réseaux de plus en plus complexes, sur lesquels je superpose aussi des gestions, des opérateurs différents. Donc, il y a une complexité, il y a des interdépendances entre ces réseaux qui sont particulièrement importantes. Il y a des questions de fragilité aussi, d'inégalité sociale qui traverse tous ces territoires. La crise Covid a révélé finalement aussi des choses concernées, mais qui ont été renforcées peut-être par la pandémie. On va en parler, justement. On va en parler, mais on l'a vécu aussi, par exemple, ça a été le révélateur en 2003 avec la période de canicule, qui avait aussi montré finalement des fragilités. Donc, on a des éléments de ce type-là. Et puis, peut-être, dans ces fragilités, en tout cas dans ces réflexions, c'est le fait qu'une métropole ne fonctionne pas toute seule. Elle ne fonctionne pas en autonomie. On parle d'écosystème métropolitain, c'est-à-dire que ce n'est pas un territoire qui est en autonomie ou en autarcie. Il vit avec les territoires voisins. Il vit avec les territoires voisins. Alors, c'est les échanges économiques. Ça peut être des territoires très proches, plus lointains, par exemple, pour l'approvisionnement énergétique, mais par exemple, pour l'île de France, dont trois quarts du territoire, finalement, est fait d'espaces ouverts, d'espaces agricoles, d'espaces forestiers. Il y a aussi des échanges extrêmement importants entre le cœur métropolitain, la vie dense, urbano-centrée, et puis ces territoires, ces territoires euros. Ces territoires euros ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de la métropole. C'est de l'alimentation, par exemple, ne serait-ce que pour nourrir une ville de 10 millions d'habitants. C'est des ressources en eau absolument indispensables pour le fonctionnement économique, pour le fonctionnement de la vie quotidienne. C'est des ressources en matériaux, par exemple, pour faire construire et développer la ville. Donc, il y a des interactions très, très fortes avec ces territoires. Et une des questions, c'est finalement la conséquence d'un règlement climatique sur ces échanges. Et donc, il y a une vraie dépendance. Le fait qu'on soit dépendant, quelque part, c'est aussi une question de vulnérabilité. Et ça invite peut-être à repenser aussi la question de la métropole vis-à-vis de ces territoires environnants, en termes de solidarité, de complémentarité, d'échanges, d'avoir une vision peut-être un peu plus large, finalement, de la question métropolitaine. Voilà, on va en parler au cours de l'émission et notamment des questions d'aménagement. On en parlera avec Magali Régazazit, parce que c'est vrai que vous mettez le doigt sur un sujet. C'est quelle autonomie pour ces métropoles qui dépendent pour beaucoup de l'énergie qui vient d'ailleurs, etc. On va en parler. Mais avant, je voulais qu'on revienne sur les vulnérabilités révélées par la Covid. Et je voulais qu'on en parle avec vous, Magali Régazazit. Je rappelle que vous êtes géographe, maître de conférence à l'école normale supérieure. Donc, quelles sont les grandes vulnérabilités qui, pour vous, sont apparues dans ces métropoles et particulièrement sur la métropole francilienne ? Alors, premier point, d'abord, peut-être pour aussi faire le lien avec ce qui a été dit. C'est amusant parce qu'on redécouvre la vulnérabilité des métropoles de façon régulière. Voilà. Je me souviens, au moment des attentats de New York, de Manhattan, où c'était le colosse au pied d'argile. Et puis après, on a eu Katrina. Alors, ce n'est pas vraiment des métropoles. Donc, en fait, ce discours sur la fragilité urbaine, il fait partie du récit que les villes se donnent d'elles-mêmes, c'est-à-dire, en gros, des archipels de sécurité. On vient dans la ville et a fortiori dans la métropole parce qu'elles nous offrent cette sécurité. Et puis, on se rend compte aussi que le revers de la médaille, c'est effectivement le revers de la densité, de la concentration des richesses des hommes. Alors, avec d'emblée une petite nuance par rapport à ce qu'on a déjà dit, c'est que certes, la métropole est plus fragile au sens où, effectivement, les dégâts sont très, très forts parce qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de biens et beaucoup de richesses. En revanche, elle est beaucoup plus résiliente. Et on l'a bien vu au moment du Covid parce que, finalement, comme c'est le cœur, le centre, on prend toutes les métaphores qu'on veut, toutes les forces vont revenir vers la métropole pour qu'elles se rétablissent le plus rapidement possible, de serait-ce que parce que, si elle est défaillante, c'est l'ensemble du système qui s'effondre comme un jeu de cartes. Et donc, en réalité, quand on regarde les dommages, certes, ils ne sont plus concentrés dans les villes. Mais en revanche, quand on regarde les catastrophes, on voit que, par exemple, les territoires ruraux, les villes moyennes, eh bien, ils se relèvent moins vite, de serait-ce que parce que les secours arrivent plus tard. Ça, c'est le premier point. Juste un mot, l'Ile-de-France, le PIB par rapport au PIB national, c'est 25% du PIB national. Alors, c'est un héritage... Déjà, on a, sur 70 millions d'habitants aujourd'hui en France, l'Ile-de-France, c'est 12 millions. Enfin, c'est déjà beaucoup. Les emplois, les sièges sociaux, c'est un héritage historique. On a l'ensemble des fonctions logistiques. Les aéroports internationaux. Et là, on peut tout de suite donner un exemple. Quand on a eu la crise Covid, on voit bien la différence entre confinement à Paris, enfin, Paris et l'Ile-de-France, et puis confinement dans d'autres territoires. Quand on confine Paris, il y a des conséquences en chaîne dans toute la France. Quand on va confiner à un moment la Paca ou juste l'est de la France, les conséquences sont terribles localement, mais d'une certaine façon, elles se diffusent moins vite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment est-ce qu'on fabrique une catastrophe ? Parce que peut-être qu'il faut revenir là. Pour fabriquer une catastrophe, il faut trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle un aléa, un processus physique. Et là, il y en a un processus dangereux. En soi, il n'est ni dangereux, mais enfin, grosso modo, il peut être dangereux. Et là, il y a deux types de processus. Il y a des processus très anciens, des dangers très anciens, l'épidémie, l'inondation. Il y en a aussi quelques-uns qui sont nouveaux. C'est par exemple le cyber. Certains aussi, on les avait un peu oubliés, les attentats. Les attentats, ce n'est pas nouveau, mais effectivement, on a... Et puis, ils se transforment aussi. Donc, on a les processus physiques sur lesquels, ensuite, on peut agir ou pas, les limiter, les réduire. Et ça ouvre déjà des pistes à la gestion. Mais on peut aussi voir qu'ils interagissent entre eux. On voit bien que la pandémie va créer derrière des risques économiques, des aléas économiques, des aléas sociaux, donc avec des effets en chaîne. Et ensuite, ce qu'on appelle l'exposition. Le fait d'être physiquement, directement ou indirectement exposé. Et là, cette exposition dans les métropoles, elle est double. Il y a un facteur, effectivement, de densité qui correspond à la métropole. Densité, spécialisation. Mais il y a aussi, comme le disait Ludovic, cette idée de réseau qui fait que dans la métropole, la proximité, elle n'est plus seulement physique, elle est relationnelle. C'est-à-dire qu'on peut être très proche parce qu'en fait, on est très dépendant alors qu'on est éloigné par parfois des dizaines de kilomètres. Et donc, on devient effectivement dépendant de tous ces réseaux qui vont nous permettre de dépasser la distance physique, d'abaisser la distance coût, de gagner en distance temps. Et qui fait que le jour où on les coupe, on se retrouve effectivement avec l'obstacle de la distance qui redevient plein. On est isolé. On est isolé. On l'a vécu. Et puis, le troisième levier, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est la fragilité qui fait que, par exemple, si vous êtes, imaginons, vous êtes Terminator, d'accord, face à un char d'assaut. L'aléa, c'est le char d'assaut. Vous êtes en face, mais comme vous êtes Terminator, vous avez votre armure supersonique ou je ne sais quoi, vous êtes invulnérable. Donc, il n'y a pas de catastrophe. Et en fait, on se rend compte que ce qui fait la catastrophe, la catastrophe, elle va prospérer. Elle va se nourrir de ces fragilités, de ces vulnérabilités. Et là encore, il y a plusieurs types de vulnérabilités. Il y a une vulnérabilité qui va toucher la matière, la matérialité du territoire. Par exemple, pour le réseau RATP, c'est l'infrastructure, c'est les rails, c'est les rames, c'est la station, les bâtiments. Et là, évidemment, la proximité physique, elle est très importante parce que si vous faites tremper, par exemple, une maison pendant quelques semaines dans l'eau, ça se finit mal. Bon, ça, on va plutôt protéger pour empêcher l'aléa de toucher directement. Deuxième niveau, c'est la fonction. C'est-à-dire qu'on voit que dans certains cas, on peut avoir un bâtiment qui est parfaitement hors d'eau, par exemple, mais la fonction s'arrête. Et donc, le deuxième enjeu dans ces métropoles, c'est d'assurer la continuité d'activité, la continuité fonctionnelle, parce que ces métropoles ne sont pas des villes comme les autres. Ce sont des villes qui, en plus, assurent des services tout à fait particuliers dans le territoire, notamment pour les entreprises, notamment pour l'insertion dans la mondialisation, notamment pour l'organisation du territoire national et européen. Elle accèlera les connexions, le business. Ce qui veut dire, par exemple, que quand vous avez une crue de la Seine qui, a priori, est une catastrophe naturelle, en réalité, le problème principal, c'est la panne. C'est l'effondrement technologique. C'est une gigantesque panne. Et ce qu'on a vu au moment du Covid, c'était bien sûr le risque sanitaire. Mais derrière, c'est cette panne généralisée où, à un moment, on se dit, mon Dieu, si ces réseaux lâchent, s'il n'y a plus d'électricité, si on ne peut plus s'alimenter, s'il n'y a plus d'eau, etc., on s'effondre. Et puis, il y a un niveau intermédiaire qui est ce qu'on appelle, nous, géographes, l'organisation. Donc, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, les bouts de territoire, ils fonctionnent ensemble d'une certaine manière. Ils se parlent ensemble d'une certaine manière. Il y a des organisations qui sont concentriques, il y a des organisations qu'on appelle polycentriques, il y a des organisations hiérarchisées, moins hiérarchisées. Et quand vous mélangez tout ça, ça va faire des crises. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse sur les catastrophes naturelles à Paris, j'ai travaillé sur la résidence, mon hypothèse était la suivante. Donc, à l'époque, on disait que la vulnérabilité d'une métropole, elle est proportionnelle à la densité des habitants. C'est un sujet qui était depuis très longtemps dans l'agenda international. En 1994, l'ONU lance une grande étude sur ce qu'ils appellent à l'époque les bégapoles, pas les métropoles, ces grandes villes, ces gigantesques villes. L'idée, c'est logique, plus vous mettez de gens, plus vous mettez de richesses, plus quand vous vous cassez, ça coûte cher. Alors, moi, à Paris, j'avais un problème, c'est que si je comparais la crue de la Seine en 1910, je prends exactement la même crue en 2003. Eh bien, les dommages de 1910 ne sont pas proportionnels à l'augmentation de la population, ni même à l'augmentation de la taille de la métropole. Ils sont exponentiels. Je passais d'à peu près 1 milliard. À l'époque, c'était 12 milliards. Aujourd'hui, on est au moins 30 milliards. En gros, ce type de catastrophe, c'est 100 milliards, tout compris. Qu'est-ce qui faisait que j'avais cette explosion ? Alors, il y a plein d'explications. Le changement d'activité, la concentration, l'évolution des localisations, mais il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est effectivement toute cette singularité de la métropole, ce qu'a dit Ludovic. Les réseaux, le type d'activité, la manière dont on s'organise et cette superposition de risques qui sont des risques urbains classiques. Et puis, ce risque métropolitain systémique qu'on a vu avec le Covid. Alors, c'est intéressant parce que vous employez le mot de mégapole. Ça veut dire grosse puissance, mégapole. On a parlé des smart cities à un moment. On colle toujours sur les métropoles des noms très raflants. Alors, on n'a pas besoin d'être mégas. Vous prenez une ville comme Genève. Ce n'est pas une ville multimillionnaire. Vous cassez Genève, c'est très embêtant. Et là, on va tous le sentir passer. Vous avez des très grandes villes comme Mexico. Vous cassez Mexico, c'est dramatique. On aura des milliers de morts, etc. Mais l'économie mondiale ne sera pas du tout touchée de la même façon. Et c'est bien ça qui est difficile à comprendre. C'est qu'en fait, dans certains cas, on va simplement, entre guillemets, toucher à la matérialité. C'est ce qu'on voit. Ce sont ces quatre astrophes traditionnelles. Des morts, des maisons cassées, etc. Et puis, dans le cas des crises en Ile-de-France, ces catastrophes, elles sont invisibles. Ce qui se passe, ça se passe dans les sous-sols, dans les salles de marché. Ça se passe dans tout ce qui fait que, par exemple, à Rungis, ça va arriver l'alimentation de toute la France. Ce sont tous ces effets de dépendance. Et ce qu'a fait le Covid, c'est simplement nous révéler ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de cette table, je pense qu'ils n'ont pas été très surpris de ce qui s'est passé pendant le Covid. Alors, on va demander à Serge Garrigue s'il a été surpris ou non. Parce que c'est vrai que vous, vous travaillez sur ces sujets depuis longtemps. On va parler dans quelques instants des inondations. On va rester un moment sur le sujet parce qu'il est extrêmement important pour la région Ile-de-France. Mais pour rebondir sur ce qui vient de se dire sur la crise sanitaire, ça a quand même validé des options. Tout n'a pas été négatif. On parlait des réseaux, des infrastructures. Tout le monde s'est mis quasiment en télétravail. Ça a tenu. Et ça, ça a pu être la grosse surprise. On aurait pu se dire, oh là là, les réseaux vont lâcher, les télécoms, les infrastructures, les data centers. Oui, tout à fait. De toute crise, il faut sortir, si vous voulez, des choses positives. Il y a toujours des opportunités. Et là, on a la chance, quand je dis la chance, entre guillemets, d'avoir un événement, si vous voulez, global, national, voire international, dans lequel on peut essayer d'en tirer, si vous voulez, déjà très rapidement, sans attendre la fin de l'événement, certains enseignements. Alors déjà, si on applique ça, finalement, sur l'aspect crue de Seine, ce qui était le gros point d'interrogation qu'on avait du temps, mais je pense que c'est actuellement toujours le cas, c'est de se dire l'évacuation de la population. On se posait la question de savoir, au moment où on va prévenir la population, comme quoi la crue est en train de monter, que si vous restez, vous allez subir des perturbations très importantes, vous n'allez plus avoir d'électricité, plus d'eau, plus d'assainissement, difficile pour déplacer et tout. Se dire, finalement, ce qu'on va essayer de pousser, c'est l'auto-évacuation. C'est essayer de réellement, est-ce que les gens trouvent des zones de repli et partent d'eux-mêmes, parce qu'on n'a pas de plan. Même les Américains qu'on met en avant sur les côtes de Floride n'ont pas de plan pour évacuer. C'est tout droit, vous avez 3h30 de route et vous allez peut-être trouver un hôtel. On sera exactement comme ça. Et là, cette option auto-évacuation, elle a fonctionné pour la crise sanitaire. On a vu des Parisiens qui sont partis. Tout à fait. On a vu des moments en 3-4 jours où il y a 10% de la population de Paris-Petite-Coronne qui a disparu. On le voit ça après, si vous voulez, sur la partie eau, électricité, dans ce domaine-là. On ne connaît pas les chiffres exactement, mais on se dit que lorsque l'État va pousser réellement les gens à partir d'auto-évacuation, ça va permettre de réduire le nombre de personnes à gérer. Parce que là, il faut voir ça d'une façon macro. On avait déjà un peu cet exemple-là lorsque vous avez des opérations de désembusage. Ça paraît tout simple. Et on disait, voilà, vous avez un quartier entier évacué. Et les services publics disaient, bon, on va proposer des gymnases pour les recevoir. On s'apercevait qu'il y avait 10 ou 15% de la population uniquement qui allait dans ces gymnases. Le reste partait d'eux-mêmes. Donc, finalement, c'est une sorte d'assurance. D'assurance, toujours entre guillemets, on n'est jamais très sûr de la faire. Mais c'est de se dire, on aura sûrement une population qui, quand ils vont savoir que l'île de France va être touchée de telle façon, va partir. Et va partir d'eux-mêmes, qui va permettre au pouvoir public de pouvoir s'axer principalement sur les défavorisés, ceux qui n'ont pas de zone repli, ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, ceux qui sont médicalisés à domicile. Mais ça va permettre de réduire le nombre. Donc ça, si vous voulez, c'est potentiellement un premier rapport. Et il faudra aussi, effectivement, travailler avec nos gros transporteurs pour qu'ils puissent tenir le plus longtemps possible de toute façon que les gens puissent se déplacer à partir du moment où il y a un certain moment où il faudra tout arrêter. Mais ça, c'est un des points positifs qu'on peut sortir déjà du Covid. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a un sujet qui vous intéresse ici. Je rebondis sur ce que disait Magali à l'instant, c'est le sujet de la mobilité. Parce que là, on a vu en effet cette métropole à l'arrêt et on voit bien que tout converge vers Paris, les transports, les routes. Là, on a eu une ville figée. En même temps, vous me direz, on aurait pu aller plus rapidement au boulot vu qu'il y a les personnes sur la route. C'est vrai que l'image, nous, qu'on avait par rapport à l'Ile-de-France, qui est une région économique, qui est une région de mouvement, c'est-à-dire que finalement, c'est un poumon, un poumon perte, certes, de fumeur, mais un poumon dans lequel le matin, s'il voulait, les gens partent au travail et je dirais le soir rentrent chez eux. Et nous, notre hantise, quand il y avait des événements, quand il y a eu des événements de neige, c'est que ça tombe au milieu de la journée. Les gens sont chez eux et finalement, pas chez eux, sont au travail et n'ont pas la capacité de revenir. On a eu des crises en 2009-2010. Il y a des gens qui dormaient sur l'autoroute. Voilà, c'est le pire. Quand il y a la neige la nuit, très bien, le matin, les gens, hop, ils sont bloqués, ils ne partent pas au boulot, ils restent sur place. Là, c'est très bien. Donc finalement, ce côté mouvement, si vous voulez, c'est la question qu'on se posait, c'est de se dire, on va arrêter toutes les activités, les écoles seront arrêtées, comme ça, est-ce que les gens vont être chez eux et est-ce que finalement, Internet va tenir ? Là, on l'a bien vu avec cette notion massive de télétravail et tout. On a suffisamment actuellement de tassanteur. Alors, c'est vrai que les entreprises et les collectivités, leur gros souci, c'était de trouver les ordinateurs, les VPN, les visios et tout. Mais ça, c'est de la continuité d'activité. Ça a duré 15 jours, 3 semaines et après, on continue l'activité. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Alors, avec le petit bémol que, comment dire, cette crise Covid est une crise humaine, c'est-à-dire une crise sur le pôle ressources humaines. Ce n'est pas une crise infra. C'est-à-dire que là, tout a tenu. Je laisserai le camarade en parler. On a eu la chance, même avec des réductions d'effectifs, et c'est peut-être un des troisième points, de voir que les grands opérateurs, s'il vous plaît, se sont adaptés et ont pu répondre réellement à la demande. Et je viendrai avec un petit bémol, un petit bémol, plutôt un petit focus sur les anciennes alimentaires. Et je sais que nous, dans les crises, alors sachez, l'État n'est plus capable actuellement d'alimenter la population. Quand je dis en État en tant que tel, on se base principalement sur les grandes enseignes. Oui, il n'y a pas de stock. Exactement. Ça, c'était l'ancien éthique à rationnement. J'avais connu ça avant. Moi, qui suis un grand ancien, qui ai connu la crue de 910, je peux vous en parler. Donc, si vous voulez, c'est de se dire, ça, c'est fini. Donc, finalement, on s'appuie sur les grandes enseignes. Eh bien, sincèrement, grande confiance par rapport aux grandes enseignes, parce qu'on sait qu'ils sont très réactifs. Ils vont s'adapter. Ils vont revoir leurs chaînes d'alimentation. Ils vont l'adapter par rapport à la crue de saine. On sait que ce sera l'alimentation sèche qu'il faudra mettre en place, parce qu'il n'y aura plus de frigo et tout. Voilà, ça peut donner un bon d'espoir. Et ça, c'est un des grands enseignements, c'est l'efficacité, la logistique. Tout à fait. Parce que le boom du e-commerce pendant la période, il a été dingue et ça a suivi. Ça a suivi pour les chaînes de magasins pour alimenter, mais ça a suivi aussi pour nous livrer des livres au coup de goût. On peut espérer ce côté-là. Un troisième qui ressort bien aussi, finalement, c'est la déprogrammation des hôpitaux. Il faut savoir que les hôpitaux, nous, c'était un peu notre hantise, surtout au moins cinq pompiers. On avait on avait identifié à peu près 78 000 lits qui se trouvaient dans des hôpitaux qui allaient toucher sans électricité, sans eau, sans énergie, sans chauffage urbain, puisque le CPCU est un des premiers réseaux qui s'arrête. CPCU ? Chauffage urbain. On doit se dire potentiellement, qu'est ce qu'on pourrait faire ? La seule solution qui pouvait amener, c'est la déprogrammation. Et là, quand on a vu par rapport au Covid, rappelez vous, au moment de la décision de l'État, si vous voulez, de mettre le premier confinement, il y a une déprogrammation extrêmement rapide qui a permis finalement de réduire potentiellement les cas graves. J'espère qu'on sera dans ce cas-là et qu'au moment, il faudra avoir le courage aussi d'appuyer sur le bouton, de dire, attention, maintenant, on lance la déprogrammation des hôpitaux parce qu'on pense que l'eau va arriver jusqu'à tel niveau. Mais c'est quelque chose de faisable. Donc, des options étaient validées. Exactement. Une autre option qui tient. Et peut-être la dernière que je voudrais faire ressortir, c'est le partenariat avec les collectivités. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on l'a vu sur une crise globale, comme quoi l'État régalien, comment dire, ne peut pas tout faire et que de ce fait, il doit s'appuyer sur les départements, les régions, comment dire, les villes et comme ça et tout. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, comme quoi, ça a été une forte aide. Et heureusement qu'ils étaient là, quand on allait, rappelez-vous, distribuer des masques, fabriquer des blouses, les masques, les centres de dépistage, les premiers qu'on a vus, qu'ils ont été faits avec des collectivités, les centres de vaccination, sans vacciner. Donc, voilà, on commence à voir la vraie place des collectivités dans une crise globale. Et la Crude Seine, qui sera une crise globale, j'espère qu'effectivement, ça permettra de bien délimiter le périmètre de chacun. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la métropole, mais ça n'empêche pas la proximité, les proximités. Tout à fait. De toute façon, la métropole, quand on regarde l'aspect un peu global, si vous voulez, on verra ça un peu plus tard et tout, ne pourra faire qu'une sorte de coordination. Voilà. Après, ça ne sera rien à faire par capillarité d'arriver sur le terrain au plus près. Et il faudra faire après une gestion de proximité par rapport à la population. Alors, David Courtaille de la RATP, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, finalement, un petit peu des infrastructures. On se posait la question, qu'en étaient-ils chez vous, les réseaux, comment ça s'est passé ? On va parler des innovations dans quelques instants. Mais là, pour en terminer sur la Covid, qu'est-ce que ça a validé comme option chez vous ? Quel enseignement vous avez tiré ? Parce que ça a toujours très, très bien fonctionné, les réseaux de transport. C'est ce qui a été évoqué juste avant, en fait. On avait des plans de continuité d'activité qui étaient écrits sur le papier, jusqu'ici, qu'on éprouvait à l'occasion d'exercices de temps en temps, mais jamais sur une telle ampleur. Donc, les hypothèses qu'on avait, par exemple, de recours au télétravail massif, c'était marqué sur le papier. Mais honnêtement, on se demandait si ça allait tenir, si les infrastructures télécoms allaient tenir, si on avait la capacité à basculer aussi rapidement dans un contexte comme ça, pour tout ce qui était fonction support et fonction transverse ou l'ingénierie. Ça, on a été en capacité de le faire. On a su s'adapter et ça, c'est un enseignement sur notre robustesse, notre capacité à s'adapter. Et l'autre point, c'est qu'on avait, par contre, aussi des éléments sur lesquels on devait assurer une continuité d'activité pour le transport, évidemment, pour la maintenance. Et pareil, les questions qu'on s'était posées sur le papier, alors, il y en a une partie qui ont été validées. On a réussi, ça a été dit, à continuer à assurer le transport, à assurer la maintenance. Mais il a fallu qu'on ajuste plus finement en fonction de l'effectif qui était disponible. Quelle était la maintenance qu'on faisait, la maintenance qu'on ne faisait pas ? Sur quoi, en termes d'exploitation, on devait réellement mettre le focus avec les ressources qu'on avait ? Donc ça, ça nous a amené à valider, à rendre plus robustes nos plans de continuité d'activité. Et ça va nous apporter des enseignements pour l'ensemble des autres crises dans le futur, parce qu'on a certaines activités cœur critiques. Sur le réseau de crise, on sera dans la même configuration en termes d'adaptation de notre offre, d'adaptation de notre capacité à faire, etc. Et le temps d'adaptation, justement ? L'enseignement, c'est que ça a été très rapide, en fait. De toute façon, quand on a été confronté au problème, il y a eu des protocoles sanitaires qui ont été édictés. Il fallait réagir très vite. En un week-end, il fallait qu'on adapte tout le réseau. Il y a eu l'organisation du travail déjà dans un premier temps. Et puis après, il y a eu des projets, on va dire, en mode agile qui ont été déployés. On a dû mettre 80 000 distributeurs de gel hydroalcoolique sur le réseau. On a dû mettre des autocollants et des affiches pour l'ensemble des gestes barrières à respecter dans notre matériel roulant, sur nos infrastructures, etc. Ça, on l'a fait en un temps record. On a dû adapter notre politique de nettoyage et de désinfection. On est passé d'un budget assez réduit à un budget de 57 millions d'euros en 2021 sur les nettoyages et la désinfection, par exemple. Donc, ça a été une grosse évolution. On a dû aussi mettre en place une collaboration beaucoup plus agile avec notre service de santé au travail, par exemple, pour faire en sorte que nos salariés, qui étaient en première ligne, comme on disait, soient en capacité de pouvoir réaliser leur mission dans des bonnes conditions de sécurité et dans le respect des gestes barrières, ce qui nous a amené justement à mettre en place une collaboration qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc, on en tirera aussi des enseignements pour la suite. Et puis, j'ai envie de dire le dernier point en termes d'enseignement, c'est qu'il y a des conséquences durables de cette crise sur l'utilisation notamment des transports en commun, parce qu'on voit bien que le télétravail a des impacts durables en termes de fréquentation des transports en commun. Donc, nous, au niveau de la RATP, ça nous amène évidemment à réinterroger notre modèle économique, à chercher à diversifier aussi nos activités. Donc, cette crise, elle a eu aussi des effets de réflexion de plus long terme sur notre modèle économique, au-delà de la confirmation de notre capacité à réagir et à nous adapter face à une crise majeure de cette ampleur-là. C'est vrai que la RATP avait commencé d'ailleurs à investir dans les micro-mobilités. Vous avez pris des parts de marché dans des entreprises qui font du scooter. Oui, il y a par exemple ce genre de choses-là. Il y a aussi des activités qui sont mises en place pour s'intégrer un petit peu dans tout l'écosystème de la métropole. Vous avez peut-être vu que la RATP a gagné récemment des appels d'offres en collaboration avec ENGIE pour l'élaboration du réseau de climatisation urbain, enfin pour tout le réseau de climatisation urbain à Paris. C'est partie justement de cette stratégie de diversification et de réponse à comment on peut contribuer à rendre plus efficace et efficient l'ensemble des réseaux en Ile-de-France. On va parler des inondations. Il y a aussi des projets de téléphériques en Ile-de-France. Ça peut être intéressant si on a les pieds dans l'eau, d'utiliser les airs. Alors on arrive donc à la deuxième partie de notre émission. On va s'intéresser à cette question, comment anticiper les nouveaux risques et notamment le risque inondation. Alors pourquoi on en parle ? Parce qu'en janvier 1910, on l'a peut-être oublié, mais la Seine avait atteint un niveau record 8,62 m. La montée des eaux s'est faite très rapidement, mais quand même, ça peut paraître long aujourd'hui, une dizaine de jours, sauf que pour que l'eau se retire, il faut beaucoup plus de temps. Ça a pris 35 jours environ. Donc on imagine la paralysie du territoire. Et pour l'illustrer, les députés à l'époque, pour réamorcer la reprise du travail, se rendaient à l'Assemblée nationale en barque. Alors Ludovic Fettre, les inondations, est-ce qu'elles représentent un risque majeur aujourd'hui où l'épisode de 1910, bon, allez, c'est derrière nous, on l'a oublié ? Je crois que c'est un risque majeur. Elle arrivera. On ne sait pas quand, c'est l'incertitude du risque. La culture du risque, c'est la culture de l'incertitude, c'est ce que dit Magali. Effectivement, on est certain qu'elle arrivera quand et comment, on ne sait pas. Quand on parle de la crue 1910, on dit que c'est une crue d'occurrence centenale. C'est-à-dire qu'elle a une chance de se produire chaque année. Ça veut dire qu'elle ne se produira peut-être pas pendant 200 ans, mais qu'elle peut se produire deux fois aussi en 10 ans. C'est ce qui était arrivé à Prague il y a quelques années. Prague avait connu une inondation majeure en 2000 ou 2002 et une autre inondation majeure de même ampleur 10 ans après. Elle a beaucoup mieux vécu l'inondation 10 ans après parce qu'elle s'était préparée entre-temps. Elle avait pris tout un tas de mesures. C'est effectivement, ce n'est pas seulement la crise peut-être ou la catastrophe majeure pour l'île de France. C'est une des catastrophes les plus importantes au niveau national. Aujourd'hui, tous les acteurs de la gestion de crise s'accordent pour dire qu'il y a trois grandes catastrophes qui pourraient survenir sur le territoire français. Une inondation de la Seine, parce que c'est une forte concentration d'eux. On a déjà commencé à la développer tout à l'heure. Il y a une inondation éventuellement sur le bassin de la Loire. Il y a un séisme sur la Côte d'Azur qui, en regard des enjeux, de l'importance des enjeux, des concentrations et finalement aussi des conséquences économiques, sont tout à fait importants. Il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas besoin d'avoir la crue de 910 pour que ce soit déjà catastrophique en Ile-de-France. Il y a des crues moins importantes. Aujourd'hui, on a des chiffres, on a des analyses qui montrent des densités, enfin, en tout cas, une exposition des populations très importante. 8,62 m, c'est la crue de 910. Une crue à 7 m, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Alors, peut-être pas dans Paris, un tramureau qui est plutôt bien protégé. Les territoires de proche banlieue, qui le sont beaucoup moins, seraient quand même très, très fortement impactés. Donc, on a aussi, de toute façon, des conséquences extrêmement loin. L'autre point, c'est quand on parle d'inondations, et c'est la question de la vulnérabilité, on ne peut pas parler d'inondations. Il y a des inondations. On ne peut pas comparer, finalement, la crue par débordement de la Seine à une crue sévenole, à une crue par submersion marine, qui peut survenir sur d'autres territoires. C'est quand même des caractéristiques très particulières. C'est, d'abord, l'exposition. C'est plusieurs dizaines de billets d'hectares qui sont concernés, à l'échelle de l'ensemble du vassin de la Seine, c'est-à-dire que c'est les régions en amont, c'est évidemment les régions en aval, c'est des hauteurs d'eau importantes, ça peut être 1 ou 2 mètres sur certains secteurs, donc ce n'est pas négligeable. Par contre, on n'est pas sur des inondations de type Seine-Nolle qui sont très, très brutales. On a une montée des eaux très, très rapide, mais aussi une descente très, très rapide, qui ont des forces de courant qui peuvent être extrêmement dangereuses pour la population. Là, on est plutôt sur des inondations plutôt lentes. Justement, on n'est pas sur des montées d'eau de 2 ou 3 mètres en quelques heures, mais c'est en moyenne 50 centimètres, 1 mètre par jour. C'est un petit peu ce qui avait été regardé, en tout cas analysé au regard de la crue de 1910. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs, finalement, qui contribuent à faire de l'inondation par débordement un élément très, très spécifique, avec aussi un autre point, mais là qu'on maîtrise beaucoup moins, ces inondations par débordement s'accompagnent d'inondations par remontée de nappe. C'est-à-dire qu'il y a aussi des eaux qui montent par le sous-sol. Et dans le contexte, évidemment, urbain francilien, avec un réseau extrêmement important d'infrastructures en sous-sol, avec une urbanisation qui se produit ou qui se construit aussi beaucoup sur ces sous-sols. C'est plusieurs niveaux de parking, c'est des installations techniques, d'ascenseurs, d'informatique, qui peuvent se relocaliser en sous-sol, avec des effets qui sont finalement extrêmement lourds. Tout ça nous mène à penser, effectivement, on a été obligés de faire un petit peu cette comparaison, il y a plein de points communs, même si les deux phénomènes sont totalement différents entre le Covid et finalement une crue majeure, mais qu'on aurait certainement des conséquences tout aussi lourdes, parce que finalement, effectivement, en plus de toute cette désorganisation qu'on a pu connaître sur notre territoire, il y aura l'aspect destructeur de l'inondation. Des biens qui sont exposés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour les secteurs les plus inondés, à des hauteurs d'eau de 1 à 2 mètres, c'est des pourcentages de dommages qui sont extrêmement importants. Donc on va avoir des défauts, des destructions d'infrastructures et de biens bien plus importantes, on ne l'a pas connues, avec par exemple la période connue. Serge Garrigue, c'est vrai qu'avec le déranglement climatique, on peut se poser des questions quand on voit ce qui est survenu en Allemagne ou en Belgique plus récemment. Là, quand on parle de ces scénarios, on ne joue pas à se faire peur. Alors, on ne joue pas à se faire peur, mais voilà, maintenant, dans la partie gestion de crise, il y a un changement de paradigme, je crois, et surtout dans la partie crise naturelle, il faut vraiment partir du principe comme quoi, je ne dis pas comme quoi, il faut oublier le passé, mais qu'on arrive dans le monde de l'inconnu et qu'on va avoir des phénomènes extrêmes, que ce soit de froid, de neige, de pluie, de canicule, qui vont arriver à des périodes qu'on n'avait pas imaginées, qui vont durer une période de plusieurs semaines et tout. Et donc, il faut se préparer plutôt à cette phase-là. C'est, comment dire, essayer de travailler sur l'aspect capacitaire pour répondre à tout, ce n'est pas possible. Sur l'aspect, effectivement, crise naturelle, c'est plutôt être dans l'état d'esprit. Je vais être surpris, je vais avoir un phénomène nouveau qui va me tomber dessus. C'est plutôt travailler dans la partie réaction imaginative. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ? Quelles sont les choses nouvelles ? Si vous reprenez l'aspect cru, si on reprend la cru de 2016, c'est une crue surprise. Elle arrive en mois de juin, c'est-à-dire, normalement, les crues sont des crues hivernales. Là, je crois que ça représente au niveau de l'assurance la troisième ou quatrième catastrophe financière uniquement sur un cours d'eau dans ce domaine-là. Voilà, ça touche un phénomène. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là. Ça existe, ça va devenir réellement courant. L'anomalie va devenir courant. Et c'est vrai que l'État demande aujourd'hui à réfléchir des scénarios plus importants qu'à la crue de 1910 ? Bon, il y a déjà, si vous voulez, la directive européenne qui est dans la partie des trois phases, finalement, demande à ce que les États préparent, si vous voulez, des scénarios extrêmes. Et on s'aperçoit que la crue, finalement, de 1910, la crue de référence, devient une crue moyenne. Voilà, donc c'est de se dire, si réellement on va se préparer par rapport à la crue extrême, il va falloir effectivement envisager plus 20, plus 30, plus 40%. D'ailleurs, la crue de 2016 qui a touché le loin, c'était plus 30% par rapport à la crue de référence de 1910. Donc déjà, on avait déjà largement dépassé la crue de référence dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment ce côté-là qu'il va falloir préparer. C'est un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme. Que risque-t-on en Ile-de-France alors en cas d'inondation ? Quels sont les risques majeurs ? Je vais plutôt aller jusqu'à l'impact final, le désert de l'Ile-de-France. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est que nous avons une région qui est potentiellement la deuxième ou la troisième région économique européenne point de vue PIB et tout. Là, on va tomber réellement sur un phénomène qui va toucher la population, les réseaux, avec une durée très longue. C'est la particularité. Ça ne va pas être des semaines si c'est des cas graves. On va s'attendre à des travaux de plusieurs mois. Et finalement, on va avoir une population potentiellement, alors c'est des chiffres un peu à la louche, mais on aura peut-être 3-4 millions de Franciliens qui vont quitter la région et qui vont s'établir en province. Et la vraie stratégie un petit peu après qui va savoir, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait la région Île-de-France ? Est-ce qu'on veut qu'elle redevienne la région économique, politique, comment dire, qu'elle était avant, mais effectivement, il va falloir la reconstruire mieux pour être présiliante. Est-ce qu'on dilue un petit peu maintenant cette concentration économique ou politique ? Pourquoi pas mettre des ministères en province ? À un moment, ça avait été évoqué pour effectivement éviter cette concentration. Ça sera le vrai enjeu, c'est-à-dire que, alors là, ce sera aussi une opportunité, mais le vrai risque qu'on a, c'est la désertification de l'Île-de-France. D'ailleurs, les Américains, quand ils ont fait Katrina et Sandic, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête ? Faire revenir les gens. Pour, comment dire, que la ville qu'ils étaient retrouve son état précédent. Et c'est ce côté-là que l'Île-de-France risque le plus. Parce que là, le risque, c'est une paralysie pendant un temps long. Et donc, si en effet, les gens partent, ils peuvent s'établir. On le voit déjà avec la crise sanitaire. Il y a eu quantité de personnes qui ont déménagé, qui ont fait d'autres choses. Allez expliquer aux gens comme pourquoi ils vont revenir dans des bâtiments qui sont humides. D'ailleurs, qu'on n'est pas sûr comme quoi il faut les détruire, comme quoi ils n'auront plus le temps des assurances. Voilà, ils n'auront pas, alors il y aura sûrement beaucoup de bus qui seront mis en place le temps qu'il y ait des travaux souterrains. Mais l'électricité, il va falloir plusieurs jours voire plusieurs semaines. Il va falloir attendre d'abord que le niveau descende à un certain niveau pour de telle façon qu'ils puissent descendre et eux remettent état tous les réseaux qui sont des réseaux souterrains. Donc voilà. Et l'électricité, on va couper très tôt l'électricité par prévention. Oui, tout à fait. Mais c'est valable d'ailleurs pour tous les opérateurs et c'est logique. C'est-à-dire que quand la crue de scène va arriver, ce qu'on va arriver en tête, c'est finalement le retour à la normale le plus rapide possible. Pour pouvoir faire ça, il faut protéger tous les organes essentiels. Donc les data centers, on les coupe très tôt peut-être. Donc le télétravail, il devient même compliqué en Ile-de-France. Pour eux qui seront concernés, oui. Tous ceux qui vont être concernés et qui sont vraiment d'une fragilité soit électrique soit eau par rapport à ça, il y aura des coupures préventives qui seront mises en place. Toujours dans l'état d'esprit, la stratégie retour à la normale le plus rapidement possible. C'est-à-dire que déjà dans la gestion de crise, au tout début, on commence déjà à réfléchir dans la phase d'après. Mais ce qui est valable pour les coupures d'électricité, les coupures réseau, est-ce que c'est valable aussi je ne sais pas moi sur l'eau potable par exemple ? Non mais c'est valable c'est valable surtout tous les réseaux c'est tous les grands opérateurs tous les réseaux souterrains énergie, hydrocarbures il y a eu des retours d'expérience qui ont été faits dans les pays de l'Est comme quoi les pipes avaient été tordues par les nappes qui étaient remontées donc nos camarades des gros carbures qui nous disent peut-être bon oui on pourra alimenter nos 14 dépôts hydrocarbures seront peut-être à un certain moment obligés de couper l'alimentation ce qui veut dire vous n'aurez plus rien aux stations de service. Ou alors il va falloir des colonnes entières si vous voulez de camions-citernes arrivant de province et vous allez comment dire ces camions-là sont réservés principalement au personnel prioritaire c'est-à-dire force d'intervention et ceux qui sont en charge de la partie économique. Oui ça va être une énorme manœuvre logistique mais pendant ce temps-là la population, l'État est-ce qu'il va demander à la population de revenir ? Non. Pendant cet aspect de reconstruction moins on a de monde plus on pourra faciliter si vous voulez les travaux. Donc les gens vont s'établir parce que quand ils vont partir ils partent avec leur famille leurs enfants vont aller à l'école ils vont essayer de trouver peut-être par leur entreprise soit en télétravail soit trouver un travail sur place et vous allez leur expliquer plusieurs mois après revenez en région parisienne. Vous voyez un petit peu voilà je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Bien sûr là on est dans le scénario de l'après mais dans le scénario du pendant les gens déjà il faut qu'ils puissent s'auto-évacuer comme vous dites en canion d'action ce n'est pas toujours simple et puis après il faut pouvoir approvisionner des personnes qui seront sinistrées donc avant le temps 2 il y a le temps 1. Mais je dirais que cette phase-là je ne dis pas que ce n'est pas la plus difficile mais je dirais on aura des réponses il y aura des collènes de renforts on voit par rapport aux opérateurs d'eau on sait très bien qu'ils ont des plans de secours pour amener de l'eau embouteillée parce que toute l'eau sera polluée j'espère qu'ils laisseront les réseaux ouverts ça permettra peut-être à l'assainissement de marché dans ce domaine-là parce que c'est aussi une des raisons pour évacuer les bâtiments donc finalement il y aura des mesures qui seront faites pour essayer au mieux de faire vivre ceux qui seront restés dans les zones où l'environnement sera le plus dégradé possible ça sera aussi un environnement mais on parle et alors là on a toujours des points d'interrogation sur la partie surprise on dit comme quoi l'île de France va recevoir beaucoup de renforts mais qui nous dit comme quoi la région nord la région est ou la région ouest ne seront pas touchées de la même façon par un phénomène comment dire du même niveau moi j'étais très marqué je suis parti une fois faire une formation à Besançon et j'ai vu des photos de 1910 je leur dis c'est des photos de Paris c'est des photos de Besançon en janvier 2010 on est en 1910 on était touché de la même façon que vous donc ça veut dire comme quoi là il va falloir attaquer le côté européen d'où l'exercice effectivement c'est qu'on a dans lequel on a fait jouer des colonnes de renforts européennes parce que ça sera réellement une affaire même pas nationale ce sera une affaire européenne on va quand même parler on va discuter avec David de la RATP et on reviendra avec vous parce qu'on a envie de vous entendre aussi sur comment on peut quand même prévenir ces inondations on construit quand même des ouvrages aujourd'hui il y a des bassins de rétention parce que là on joue à se faire peur et on se dit peut-être partir dès maintenant chez Tata en région alors David Courteil parlons des plans de la RATP mais avant de parler des plans que vous mettez en place peut-être revenir donc en 1910 je regardais c'est la moitié du réseau métropolitain existant à l'époque qui a été inondé même la ligne 4 qui venait d'être inaugurée elle a été fermée par rapport au réseau en 1910 là le réseau s'est démultiplié il y a de plus en plus de lignes on parlait tout à l'heure des nappes fréoratiques qui remontent on construit maintenant de plus en plus bas à la défense le ROR et le super métro automatique quelles seraient les conséquences d'une inondation importante plus importante que celle de 1910 sur notre réseau aussi bien le réseau souterrain que les bus on ne parle pas des bus il y a deux choses à prendre en compte il y a déjà en effet l'extension du réseau et puis par ailleurs il y a aussi la façon dont le réseau a évolué d'un point de vue technique en tant que tel les services l'intelligence les équipements qu'on a aujourd'hui sur le réseau ils n'ont rien à voir avec ce qu'on avait en 1910 on a des infrastructures télécom j'en ai parlé tout à l'heure on a de la signalisation ferroviaire qui est beaucoup plus développée qu'avant on a des systèmes d'automatisation des trains on a des façades de quais on a des escaliers mécaniques on a plein d'équipements dans les stations qui aujourd'hui représentent en termes de dommages et de catastrophes qui se produiraient dans le cas d'un débordement et d'une crue centenale où on n'aurait pas de protection sur le réseau qui sont sans commune mesure avec ce qu'il y avait à l'époque aujourd'hui les dégâts ils sont estimés à plus de 3 milliards d'euros si on n'avait pas ce plan de protection c'est plus d'un an de remise en état sur pas mal d'endroits ça a été évoqué il y a des questions déjà de comment on fait à la réouverture du réseau pour assurer la sécurité ne serait-ce que les polluants chimiques ou les choses qui ont pu arriver sur le réseau pour s'assurer déjà que sanitairement on peut revenir sur place il y a l'expérience de ce qui s'est passé avec Sandy à New York il y a quelques temps où on voit que le réseau new-yorkais a mis beaucoup de temps à s'en remettre et encore aujourd'hui dans des phases où il y a certains travaux de remise en service qui n'ont pas été réalisés en fait ils sont encore en train de réfléchir à comment les mettre en oeuvre donc c'est vraiment une catastrophe majeure et voilà donc ça c'est les conséquences je parle d'un point de vue infrastructures et indisponibilité du service après il y a des conséquences évidemment même pour des crues d'ampleur plus réduite une crue par exemple cinquantenale là ce qu'on va retrouver c'est ce qui a été abordé juste avant c'est cette notion d'inondation par remontée des nappes phréatiques qui en faisant pression sur nos ouvrages de génie civil qui pour une grande partie justement a été construit avant 1930 et sont des ouvrages maçonnés qui ne sont pas étanches de construction en fait on se retrouve avec des infiltrations qui vont arriver sur le réseau qui vont pouvoir impacter l'exploitation ferroviaire nous amener sur des lignes où pourtant il n'y a pas de débordement en surface à devoir interrompre le trafic ou en tout cas mettre en place des restrictions et tout ça ça va se traduire par ça c'est ce qui est inclus dans nos plans continuité d'activité mais une redistribution du réseau bus en surface pour venir pallier autant que faire se peut à l'interruption de modes ferrés lourds qui eux sont nettement plus capacitaires que du bus bon après ça suppose que les personnels puissent venir prendre leur service bien sûr mais tout ça ça fait partie de ce qu'on étudie dans nos plans de continuité d'activité justement en fonction de l'endroit où habitent les personnes en fonction des trajets qu'ils ont à parcourir en fonction de la position de leur attachement de travail etc. pour nous assurer justement de la disponibilité du personnel qui est requis pour réaliser les missions qu'on considère comme critiques et nécessaires pour faire le transport pour faire la maintenance pour faire toutes nos activités Magali Régazazit au regard de tout ce qui vient de se dire une question à la géographe parce que là quand on entend tout ça on se dit est-ce que la métropole aujourd'hui elle est plus costaud pour réagir ou est-ce qu'elle est plus fragile parce qu'elle est de plus en plus dense comme vous le disiez tout à l'heure en fait l'erreur qu'on fait c'est qu'on parle de risque inondation et qu'on compare des pommes et des poires parce que si Paris sera toujours Paris il n'empêche que le Paris d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec le Paris de 1910 ni par la manière dont on y travaille dont on y habite dont on se déplace dont on consomme donc c'est vrai que le risque finalement c'est plus le même en fait on ne parle plus du même risque et cette métropole elle a d'un côté une extraordinaire effectivement capacité de productivité de créativité de richesse de tout ce qu'on veut grâce à la technologie essentiellement on le voit bien sur le réseau RATP qui a permis de gagner en sécurité il ne faut pas non plus les réseaux sont plus sûrs on est quand même plus voilà puis de l'autre côté c'est le revers de la médaille c'est que cette modernité elle a aussi des risques et qu'à un moment donné ce qui fait notre puissance c'est aussi notre fragilité donc en réalité ce ne sont pas les mêmes fragilités et Ludovic l'a dit tout à l'heure il y a dans cette inondation une dimension invisible cette inondation elle ne ressemble pas typiquement à la crue du loin par exemple la crue du loin on a des crues historiquement en juin simplement là ça n'a strictement rien à voir on est finalement sur une inondation qui est invisible parce qu'effectivement elle se passe dans les sous-sols on a à peu près aujourd'hui une ville on a 7 à 8 étages sous nos pieds là actuellement quand on parle on a 7 à 8 étages sous nos pieds donc en fait il y a une ville sous la ville l'urbanisme souterrain il s'est beaucoup développé dans beaucoup de villes mais en Ile-de-France c'est absolument sans commune mesure avec le reste on a aussi des immeubles de grande hauteur on n'en parle pas mais ces immeubles de grande hauteur ils sont aussi compliqués parce qu'il y a de sécurité à assurer il y a un ensemble aussi de choses que le grand public ne voit pas c'est par exemple les conditions qui font qu'on peut continuer à travailler à un endroit s'il n'y a pas de réseau de chaleur s'il n'y a pas certains endroits de climatisation parce qu'on a besoin de refroidir si les pompes de la RATP ne fonctionnent plus si on a en fait un ensemble de choses invisibles qui font fonctionner la métropole et ça on l'a vu avec le Covid un tout petit peu c'est à dire que pendant longtemps on s'est dit effectivement c'est plus logique quand vous tapez le cœur l'organisme s'effondre et donc on va regarder ce cœur de ville ce cœur on a focalisé sur Paris et puis sur les territoires productifs et puis on s'est rendu compte à un moment donné d'abord que les territoires qui n'étaient pas inondés en surface allaient être touchés voire parfois plus touchés donc comment on dit à des gens d'évacuer quand il n'y a pas un centimètre d'eau dans les rues qu'on vous dit que la Seine est à 6 mètres 6 mètres 10 on est encore loin des 8 mètres 60 et des brouettes bon comment on fait sachant qu'en plus on a un petit souci c'est qu'avec les progrès techniques on se dit on est capable aujourd'hui de prévoir des choses le changement climatique à 50, 100 ans on a une visibilité d'à peu près 3 jours maximum pourquoi on a une visibilité d'à peu près 3 jours ? parce que le bassin versant de la Seine ce qui est là où se forment les crues si vous voulez il est très compliqué dans ces manières de réagir et pour avoir une crue comme en 1910 en fait il faut un tas d'ingrédients qui se mettent en place et donc on sait en gros aujourd'hui je peux vous dire que demain ça monte ou ça descend dans 2 jours je sais à peu près que ça monte ou ça descend dans 3 jours je ne sais plus trop bien et 3 jours ça veut dire qu'en gros au moment où ça va devenir critique critique ça commence assez tôt les exercices ils ont montré qu'entre 6 mètres et 6 mètres 50 on commençait déjà à avoir quelques sueurs mais on est encore très loin vous l'avez dit il faut 10 jours donc on peut arriver à 6 mètres 50 il y a deux solutions soit vous fermez tout votre réseau vous dites on protège tout parce que si vous ne commencez pas maintenant après c'est fini et puis il ne se passe plus rien c'est ce qui s'est passé à New York en 2011 juste avant Sandy le maire a dit oulala il y a un ouragan qui arrive j'évacue tout le monde bingo l'ouragan il change de direction alors là on lui a dit de tout un peu comme Rosine Bachelot nous avait fait des vaccins contre je ne sais plus quelle grippe du poulet où c'était pareil l'année suivante le maire il réitère parce qu'il y a Sandy qui arrive 2012 et là il évacue alors là c'est un héros là il a lancé l'ordre d'évacuation si la RATP demain commence à lancer ses plans il faut les lancer très tôt parce que derrière il y a beaucoup beaucoup de travail il y a tout ce qu'on ne voit pas il faut boucher et qu'il ne se passe rien si vous évacuez des maisons de retraite on sait que quand on va déplacer des personnes âgées on le sait tous ça peut être extrêmement violent pour ces personnes sachant que dans les maisons de retraite on sait que certaines sont dépendantes vous ne pouvez pas déplacer une personne âgée en taxi il faut une ambulance donc une infirmière etc puis vous allez la placer mais si vous les déplacez pour rien si vous fermez un hôpital un service d'urgence par exemple et que vous commencez à évacuer de plus en plus de personnes vous voyez donc c'est des décisions à prendre pas complètement à l'aveugle mais quand même c'est des choix comme on a eu des choix au moment du Covid est-ce qu'on confine on confine pas tout ça et on est face à une population qui peut avoir des réflexes de défiance alors c'est complètement d'abord persuadé que tout va marcher moi je me souviens quand j'ai commencé ma thèse c'était pourtant ça date un peu 2003-2006 on me disait mais madame on a des pompes on va inonder alors c'est toujours drôle parce que quand vous êtes à Paris on inonde la banlieue enfin quand on est en banlieue on inonde le grand Paris puis quand on a fini ça en fait quand on est dans la grande couronne on va quand même aller inonder les départements limitrophes ça datait à l'époque de la Somme je ne sais pas si vous vous souvenez en 2000 ans inondation de la Somme la rumeur dit que Paris on avait inondé la Somme parce qu'il fallait protéger Paris et donc il y a cette espèce de mythe qu'on continue à vous donner quand vous êtes en Ile-de-France on vous dit non mais là vous inquiétez pas vous risquez rien parce qu'avec toute la technique qu'on a on a des barrages on a des digues et puis maintenant quand même puis c'est Paris quoi ça s'inonde pas Paris je veux dire Paris ça s'inonde et en plus il n'y a pas d'eau dans les rues alors vous imaginez bien il n'y a pas d'eau dans les rues sauf qu'il n'y a pas d'eau dans les rues l'inondation elle est en dessous elle ne se voit pas et donc si vous voulez il y a d'abord cette dimension là qui est compliquée nous sommes un pays en plus qui est habitué à des inondations rapides qui font des morts souvent or là c'est une inondation très lente avec des victimes qui vont pouvoir être des victimes soit par accident soit par exemple par incendie et je pense que Serge pourrait en parler le premier risque pendant l'inondation c'est l'incendie parce que c'est le feu parce qu'il n'y a plus d'électricité donc on va mettre la bougie on va mettre le réchaud à gaz ça va prendre feu les pompiers s'ils ne peuvent pas traverser avec le camion ou s'il n'y a plus d'eau pour arroser ça ne marche pas on va aussi probablement avoir des effets de surmortalité et puis il y a toute une population qui est invisible là aussi Serge l'a dit les SDF les gens qui vivent aujourd'hui dans les bidons de ville enfin il ne faut pas les dire comme ça mais cet habitat disons précaire informel les tentes les baraques etc dans les réseaux de métro on a toute une population qui en fait dort, vit au quotidien donc si vous voulez c'est un ensemble de problèmes qui arrivent comme ça avec une urgence protéger les vies et puis derrière les activités et ce qui est très compliqué pour le gestionnaire c'est d'un côté s'occuper vraiment des populations de la vie quotidienne qui va être complètement perturbée et faire en sorte que le système ne s'effondre pas et puis derrière la vie économique parce qu'on a aussi effectivement ces enjeux et puis derrière ce que je disais tout à l'heure c'est toute cette France invisible ce qu'on a appelé ces travailleurs de première ligne tous ces gens en fait qui sont sur des territoires qui ne seront pas inondés ne seront pas inondés la Seine-Saint-Denis qui amène énormément mais qui ne pourront pas venir travailler mais qui ne pourront pas venir et on le voit bien parce qu'effectivement la route sera coupée parce qu'effectivement l'école ne fonctionnera pas parce qu'effectivement il faudra garder telle ou telle personne ramener ses aînés chez soi donc tout ça si vous voulez va créer d'abord des mouvements de population et puis en plus ça dure et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important c'est qu'on est sur une crise longue comme le Covid ça veut dire que les gens vont être épuisés on voit bien l'impact physique on l'a vu dans les hôpitaux mais je pense que vous avez géré la crise psychologique avec des populations qui seront victimes c'est à dire que la personne qui sera en cellule de crise sa maison sera peut-être inondée la personne aura peut-être ses aînés à évacuer ses enfants donc ce sont des situations de stress énormes sur le temps et puis quand c'est fini ça recommence c'est à dire qu'une fois qu'il n'y a plus d'eau c'est ce que disait Serge là encore il va falloir tout retaper tout remettre en ordre et avec des trucs complètement qu'on a joué pendant ces couanas ou si par exemple votre ballast il est embarqué par l'eau et bien il faut enlever les rails remettre le ballast remettre les rails et donc il y a un côté shaddock sans mauvais jeu de mots qui est complètement fou et que nous n'avons jamais vécu dans ce pays et donc c'est tellement gros c'est tellement énorme qu'à un moment notre cerveau il se dit oh là là c'est de la science fiction ça n'arrivera jamais ça fait peur alors que comme tu le disais Serge là aussi plus on va se préparer en amont plus on va tirer des leçons de petites ou de grandes crises ou de crises qui ont a priori rien à voir les attentats la canicule la crise mieux on sera préparé mieux on sera préparé et alors justement comment on s'y prépare à l'RATP alors il y a des plans qui sont en cours comment vous travaillez c'est des ouvrages qu'on réalise déjà il y a les plans de continuité d'activité on en a déjà parlé pas mal donc je ne vais pas forcément détailler après on a ce qu'on appelle le plan de protection contre le risque d'inondation donc ça c'est ce que j'évoquais pour éviter que l'eau rentre dans le réseau c'est un plan d'édification de tous nos points d'entrée d'eau qui sont présents en voirie en surface dans des zones inondables donc ça ça veut dire édifier des protections donc ça va être des murs en parpaing c'est aussi des murs aujourd'hui c'est plutôt des bâtards d'eau aluminium vers lesquels on est en train d'aller avec toujours cet enjeu de faire en sorte de le déclencher au bon moment voilà parce qu'évidemment si on mûre tout un accès et puis qu'au final il ne se passe rien tout le monde va se poser des questions sur la pertinence de l'avoir fait on travaille aussi sur faire en sorte qu'on aille plutôt vers des protections réutilisables pour qu'une fois qu'on a déclenché le plan quand c'est le cas avec des parpaings on ne va pas les réutiliser après on jette tout et voilà donc on essaye de travailler sur l'efficacité la robustesse de ce plan là la rapidité de déploiement aussi pour faire en sorte justement de pouvoir prendre la décision plus tard que quand c'est des murs en parpaing et qu'il faut décider peut-être des fois deux ou trois jours avant pour commencer à l'édifier sur certaines protections gagner en robustesse gagner en efficacité gagner en rapidité de déploiement voilà et puis l'autre point c'est celui du plan de reprise d'activité ça c'est le point d'après c'est ce qu'on vient de dire voilà il y a continué à faire le boulot jusqu'au plus loin possible et puis après quand la catastrophe est arrivée travailler sur la reprise d'activité on a amené des travaux on a collaboré avec une thèse notamment qui s'appelait Build Back Better sur définir comment mieux reconstruire demain si jamais on avait une catastrophe pour que le réseau soit déjà intrinsèquement résilient aux problématiques rencontrées on se pose aussi ces questions là et puis sur le plan en tant que tel il y a la volonté d'essayer d'aller vers une amélioration continue donc c'est ce que je disais changer les types de protection renforcer la formation renforcer la culture sécuritaire en interne parce que c'est pas que les spécialistes du risque inondation qui doivent connaître le sujet c'est pas que les personnes qui font les édifications c'est aussi les personnes qui vont travailler sur des projets peut-être une culture d'entreprise voilà créer vraiment une culture d'entreprise en tant que tel et puis c'est travailler on a abordé l'effet de réseau tout à l'heure travailler aussi avec les gestions d'infrastructures et les exploitants avec qui on est en interface travailler avec la SNCF sur les gares où on est en correspondance travailler avec RTE et Enedis pour faire en sorte que les alimentations électriques qui soient critiques et qui nécessitent qu'on ait une continuité d'activité aussi de l'alimentation électrique dans tous les cas soient garanties et assurées c'est travailler aussi avec la zone de défense la préfecture de police avec tous les services de l'état la ville de Paris etc. pour faire en sorte qu'on se prépare concrètement à cette crise donc on a des exercices qu'on réalise en interne et à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente de faire un exercice plus large ça a été le cas de ces quadins ça a été évoqué tout à l'heure ça a été le cas aussi dans un exercice dans le 15e arrondissement qui a été réalisé il y a quelques années où on essaye de travailler sur les interfaces parce que c'est pas tout d'être efficace et bon sur notre périmètre c'est aussi s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir perturber le truc ou qu'un des maillons du rouage qui est à l'extérieur de notre périmètre lui peut créer le grain de sable qui va faire que tout va tomber à l'eau c'est le cas de le dire très très bonne conclusion à votre phrase Serge vous venez d'entendre un peu tout ce qui s'est dit on parle de plans de prévention à l'RATP est-ce qu'il y a des plans de prévention vous y avez travaillé vous quand vous étiez en fonction quels sont ces plans alors comment on prévoit comment on se préserve surtout de ce risque inondation est-ce que seulement on peut s'en prémunir j'ai l'impression que vous allez me répondre non si si tout le monde continue à traiter non mais je veux dire là on ne va pas vous les lister mais il y a quand même énormément de travaux qui sont faits en amont l'établissement en Seine-Grand-Lac des contacts avec des collectivités les bassins il y a des travaux en permanence il y a des similes en permanence et ça c'est depuis une trentaine d'années oui tout à fait et ça si vous voulez il y a un financement qui est mis en place en général potentiellement c'est le préfet de région qui chapote un petit peu toute cette organisation là ça j'ai l'aspect prévention mais ça avance en permanence d'ailleurs comme on dit la protection par rapport à la crue de Seine elle sera sans limite ça sera toujours quelque chose si vous l'améliorez les opérateurs travaillent à durcir la capacité je sais qu'Enedis travaille aussi à durcir la capacité par rapport à l'inondation par rapport à la canicule c'est un travail permanent qui sont mis en place sur l'aspect un peu si vous voulez étatique la grande difficulté qui va avoir lieu sur l'île de France c'est que l'île de France déjà avec la sensibilité je dirais étatique par rapport à ça c'est qu'on va avoir un millefeuille absolument incroyable le Covid à côté si vous voulez c'est un jardin d'enfants là on va jouer très rapidement le gouvernement va prendre la main alors s'il peut le prendre la main parce que lui aussi il a des ministères qui vont être inondés donc il va falloir qu'il parte en zone de repli donc est-ce qu'en zone de repli il sera capable de pouvoir gouverner assurer la gouvernance en le mêlant personne ne l'a testé on le verra là je vous le dirai après la crue donc si ça a marché donc vous avez le côté étatique vous avez le côté effectivement zonal mais avec un préfet de région qui est en prévention un préfet de police qui est en gestion de crise vous avez 8 préfets qui sont en dessous qui en face d'eux ont 8 présidents de conseils des préfets de département qui ont 8 présidents de conseils départementaux qui sont dans cet aspect là il y a l'aspect régional il y a l'aspect métropole il y a les maires il y a les collectivités donc vous voyez un petit peu cet empilement si vous voulez qui va être mis en place dans lequel effectivement il va falloir bien définir les prorogatives de chacun mais ça c'est pas déjà prédéfini on le verra le jour où ça arrivera alors ce qui est intéressant et là il faut être optimiste nous avons les JO 2024 qui arrivent qui arrivent dans peu de temps et ça sera peut-être une bonne occasion d'ailleurs j'ai assisté dernièrement si vous voulez à la présentation de la coordination de voir finalement ce côté coordination l'état faisant la coordination la cohérence l'aspect opérationnel qui est beaucoup plus donné aux préfets aux collectivités et tout ça sera une bonne occasion effectivement de s'entraîner par rapport à ça parce que ça va être réellement la difficulté tout le monde a des plans tout le monde a ses plans mais on connaît la limite des plans un plan ne suivit jamais à la réalité donc vous allez beau marquer le plan tel scénario et tout on sait très bien qu'on aura quelque chose de différent qui arrivera en place donc c'est beaucoup plus former une colonne vertébrale par rapport à ça mais par rapport à tous les risques et qui doivent s'entraîner à faire face à tout événement et avoir une réactivité si vous voulez imaginative pour faire face à tous les plans parce qu'on parle de la crue de scène mais quand il y aura la crue de scène on va se payer des cyberattaques comme nos camarades dans les hôpitaux se sont payés pendant le Covid rien ne dit comme quoi on n'aura pas d'attentat on va être en phase de vulnérabilité avec moins de protection pourquoi ceux qui sont en phase n'en profiteraient pas dans ce domaine là donc voilà on va avoir toute une série si vous voulez du risque monal qui peut se cumuler donc vous voyez on a beau préparer des plans je dirais la partie vraiment la plus importante et l'état justement s'y a fait là dessus c'est une colonne vertébrale bien formée pour pouvoir faire face à tout événement dans le domaine et s'entraîner réellement à faire face à des événements nos camarades américains qu'on cite assez souvent en exemple le dernier exercice qu'a fait New York c'était un météorite qui tombait sur la ville en 72 heures qu'est-ce que vous faites ? tout dépend de la taille du météorite voilà mais là est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose ? ils sont dans des dans des phases si vous voulez extrêmes pour pouvoir finalement faire face à tout type d'événements qui leur tombent dessus c'est un changement comme je vous l'ai dit tout à l'heure de paradigme et de mentalité j'aime bien l'expression du squelette on va en parler du squelette des décideurs avec Tanguy et Ludovic qui ont des réflexions sur le sujet voilà la culture du risque dans notre pays dans la métropole mais au préalable puisque vous venez de parler de cyberattaques j'ai envie de parler de deux derniers risques sur lesquels potentiellement il peut se passer des trucs là c'est par exemple les épisodes de canicule on a déjà vécu des épisodes de canicule ça a des conséquences sur un réseau comme celui de la RATP de la SNCF on pense à les dilatations des joints par exemple mais pas seulement là aussi comme pour les inondations il y a des plans de prévention alors on a déjà pour on va dire pour gérer les aspects opérationnels dans le cas d'une canicule un plan canicule et forte chaleur qu'on est capable de déclencher pour par exemple s'assurer aussi de la santé des voyageurs s'assurer de la mise à disposition de brumisateurs par exemple parce que nos voyageurs nos salariés aussi vont être exposés déjà à ces épisodes là donc on a un aspect on va dire humain déjà qui est intégré pour lequel on a un plan de réponse et puis après on a des aspects techniques on a en effet lors d'épisodes de forte canicule une exposition de nos rails par exemple en extérieur à la température le rail c'est un matériau qui se dilate et au bout d'un moment ce risque de dilatation en fait cette dilatation peut devenir trop importante par rapport au système de pose de rails générer un risque qu'on appelle de flambage et ce risque de flambage peut amener à des risques de sécurité ferroviaire voire dans le pire des cas à des risques de déraillement donc on a une vigilance et on est en train de travailler aujourd'hui à mettre en place des réseaux de température de mesures de température du rail qui soit plus étalée qu'aujourd'hui sur notre réseau aujourd'hui on n'a que quelques points de mesure en 2019 la dernière canicule pour la première fois concrètement on avait dû pendant quelques heures à interrompre les circulations sur une partie de notre réseau aérien donc ça nous amène à accélérer ces plans de transformation après on a d'autres vulnérabilités liées à la température évidemment les locaux qui sont exposés au soleil on a certains locaux techniques qui eux peuvent être dans certains cas très sensibles et ces locaux techniques qui peuvent se conduire par une enfin conduire si on n'a pas une bonne régulation thermique à une mise en sécurité des appareils cette mise en sécurité des appareils peut conduire aussi à des perturbations d'exploitation voire à des interruptions d'exploitation pendant quelques temps donc on travaille aussi à identifier nos points de vulnérabilité à les protéger que ce soit par de la climatisation par de la régulation thermique par on va dire des moyens un peu plus passifs qui vont nous permettre de nous isoler de ça donc voilà on a tout un travail un plan de prévention ad hoc qui est en train de se mettre en place et de se déployer progressivement sur notre réseau pour faire face aux tendances qui là pour le coup sont avérées sur l'île de France en termes d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes caniculaires et dans votre périmètre de prévention des multiples risques parce qu'il y a du boulot la cyberattaque c'est partie des sujets alors la cyberattaque c'est moi dans mon domaine personnel d'intervention mais ça fait partie des risques majeurs qui ont été identifiés au niveau corporel de l'entreprise et on est en train en effet de travailler un plan de déploiement et de protection là dessus il y a dans le cadre de la loi de programmation militaire des enjeux concrets qui sont déclinés au sein de la RATP parce que évidemment on fait partie pour une partie des activités des points considérés d'importance vitale au niveau de la nation et donc du coup on travaille à faire en sorte justement de nous protéger par rapport à ces cyberattaques qui sont déjà là dans certains cas on a des attaques sur des systèmes bureautiques sur des systèmes d'accès en interne on a aussi nos systèmes d'exploitation de transport qui eux sont déjà redondés avec plein de dispositifs mais on est encore en train de travailler à renforcer ça on arrive dans le dernier quart d'heure de l'émission donc je propose qu'on aborde un sujet qui est important c'est comment prévenir le risque c'est comment aller vers une culture du risque on va voir avec Tanguy et Ludovic justement ces questions d'aménagement de la ville on va parler aussi avec Magali comment améliorer la résilience des métropoles les menaces est-ce qu'elles sont suffisamment prises en compte par nos décideurs qui a la main on a commencé à en parler avec vous Serge quelle stratégie mettre en place faut-il revoir complètement nos approches Tanguy Le Goff on va en parler avec vous c'est une vraie question est-ce qu'il faut revoir nos approches sur les métropoles à la lumière des nouvelles fragilités qui sont apparues et les vulnérabilités dont on vient de parler en cas de nouveaux risques je ne sais pas s'il faut revoir nos approches en tout cas ce qu'on a essayé de défendre dans le cadre de cet ouvrage collectif c'était l'idée que c'est un peu le fil rouge d'essayer de renverser le regard comme on disait tout à l'heure l'importance de partir pour construire une stratégie métropolitaine de nos propres fragilités et donc c'est le premier élément qui nous semble fort c'est reconnaître ces fragilités pouvoir construire cette stratégie métropolitaine et ça peut être on peut considérer que c'est une stratégie à partir de là de résilience avec tous les guillemets la précaution que j'utiliserai pour ce terme qui malheureusement a été trop repris trop instrumentalisé et pourtant il nous dit des choses importantes il nous dit notamment me semble-t-il qu'en s'appuyant sur une stratégie de résilience on s'appuie sur les ressources propres au territoire et donc à partir de ces ressources sur sa capacité à rebondir alors ça implique dans un premier temps de bien comprendre les fragilités qui sont les nôtres et je crois que si on s'arrête un instant sur ce qui vient de se jouer en Ile-de-France on peut au moins dégager deux fragilités qui sont ressorties qui ont bien mis en évidence les premiers papiers de cet ouvrage c'est notamment la fragilité en ce qui concerne j'allais dire la disparité de la population face à la santé c'est ce que nous dit très bien Aurélien Rousseau qui était l'ex-directeur de l'agence régionale de la santé qui nous dit dans le fond c'est la plus grande gif qu'on a tous pris cette inégale exposition face à la santé et c'est ce que nous disent aussi nos collègues de l'Observatoire régional de la santé qui ont très bien montré que notamment dès les premiers temps de cette crise certains territoires ont été beaucoup plus touchés que d'autres c'est notamment la Seine-Saint-Denis mais pas uniquement ce sont des territoires comme Grigny ou Seine-Ville-Temple en Seine-et-Marne pourquoi nous disent-ils parce que dans le fond il y a un cumul de disparités de disparités sociales c'est-à-dire une inégale j'allais dire exposition au virus une inégale capacité de lutter face au virus et une inégale capacité d'accès aux soins le cumul de ces différents de ces différentes inégalités crée des inégalités extrêmement fortes selon les territoires et ce que ça a très bien mis en évidence j'allais dire malheureusement la crise que l'on vient de subir et qui est pour nous du coup un enseignement important dans la manière d'envisager même nos politiques de santé et je dirais la conception qu'on veut avoir de ces politiques de santé nous évoquions tout à l'heure le rôle que peuvent avoir les collectivités locales dans la gestion de crise on a vu qu'elles pouvaient avoir dans la gestion d'un enjeu qui était un enjeu de pandémie un rôle fondamental demain elles vont sans doute jouer un rôle encore plus important et le revendique d'ailleurs je pense notamment aux communes d'avoir un rôle beaucoup plus important sur une politique de santé une politique de santé qui ne se limiterait donc pas à une politique d'accès aux soins une politique de santé qui est envisagée dans sa dimension environnementale qui réfléchit aussi aux enjeux d'urbanisme c'est-à-dire un enjeu de fond les enjeux d'urbanisme pour les politiques de santé donc cette conception extensive de la santé permet d'agir sur ces disparités aussi de santé donc c'est un premier élément de fragilité qui a été mis en évidence deuxième élément je ne vais pas tous les énumérer mais deuxième élément qui me semble important c'est on parlait tout à l'heure de Magali évoquer les invisibles qui sont ces 1002 000 six fixes il y a eu aussi des invisibles ce sont ces professionnels qui sont devenus très visibles à l'occasion de cette crise donc on l'a appelé les fameux key workers là encore donc ce sont des vigiles ce sont les caissières ce sont des gardiens donc ce sont les livreurs tous ceux qui ont fait vivre finalement cette métropole quand plus personne n'était dans l'espace public eux y étaient comme le dit Patrick Boucheron quand la marée se retire finalement on ne voit plus que ce qu'il reste ce qui fait vivre la métropole et c'est eux qui faisaient vivre la métropole nos collègues je pense Pascal Leroy les ont en gros évalués à 800 000 en Ile-de-France alors c'est une vraie question parce que se poser la question de savoir où ils sont c'est préparer demain les différentes crises où sont ces key workers demain quand il y aura une inondation comment est-on en mesure de les mobiliser je ne sais pas où sont les les travailleurs clés de la RATP où sont les travailleurs clés de la PHP donc ça ça renvoie et considérant le coût de l'immobilier exactement ça renvoie aux politiques de logement et nos collègues montrent très bien dans le fond qu'on n'a pas été si mauvais pourquoi parce qu'un certain nombre de ces travailleurs clés se trouvent dans le coeur d'agglomération parce qu'il y a de véritables politiques sociales du logement s'il n'y avait pas ces politiques sociales du logement ces travailleurs clés c'est sans doute bien plus loin donc s'ils posent une vraie question partant de ces individus là on interroge même nos politiques du logement et donc nos politiques aussi régionales c'est un des enjeux aussi de notre travail donc voilà il faut partir de nos fragilités pour construire notre stratégie métropolitaine régionale c'est vrai que RATP comme SNCF vous êtes aussi bailleur social tout à fait vous vous êtes posé cette question je ne sais pas si c'était la question qui a été posée à l'époque mais en tout cas aujourd'hui elle peut nous servir oui en effet mais elle pourrait vous servir aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'on va parler d'aménagement des villes dans l'ouvrage que je remonte parce qu'il est vraiment passionnant à Fajri Métropole Magali Grigazazit vous produisez des réflexions vraiment intéressantes et notamment vous parlez de l'aménagement des villes et vous dites que c'est le premier levier de résilience alors là c'est une porte ouverte c'est à dire que je ne suis pas la seule à le dire bien sûr mais non effectivement pourquoi parce que l'aménagement qu'est-ce que c'est ça touche à ce que je vous disais tout à l'heure au matériel à l'organisation à la fonction et ça touche aussi finalement à la manière d'habiter le territoire à la manière de gérer les interrelations et vous parliez tout à l'heure du changement climatique effectivement le changement climatique il va créer des extrêmes ce qu'on appelle les extrêmes chauds les extrêmes secs les extrêmes humides avec d'ailleurs des choses un peu étranges par exemple sur les inondations on risque d'en avoir moins mais plus intense et puis il va falloir arbitrer aussi parce qu'on peut avoir par exemple un hiver où on va avoir une montée des eaux donc on va devoir vider les barrages parce que et puis l'été une canicule qui arrive etc juste pour un chiffre en Ile-de-France on prévoit entre 2030 et 2040 en moyenne 23 jours de canicule par an en moyenne sur un scénario climatique qui est celui de l'accord de Paris et la dernière canicule meurtrière en France c'était combien de jours cumulés ? alors là aussi c'est compliqué c'était une semaine on a beaucoup de mal en fait à par exemple à estimer quand on parle de mortalité il y a les morts immédiats et puis il y a les effets de surmortalité la dernière canicule la dernière vague de chaleur qu'on a eu c'était je crois l'an dernier ou il y a deux ans on est un peu perdu ça a eu déjà une forte surmortalité donc en fait on a vu la canicule de 2003 parce que là aussi c'était la surprise les camions frigorifiques enfin tout ça mais derrière en fait il y a ces vagues de chaleur qui s'accumulent et ces crises en fait qui s'accumulent si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a des niveaux en fait de vulnérabilité et aujourd'hui l'enjeu c'est la résilience et derrière la résilience c'est comment on change pour faire et donc peut-être qu'on peut aborder les solutions en termes d'aménagement en fait il y a plusieurs niveaux d'action le premier niveau de vulnérabilité c'est finalement la vulnérabilité spécifique à l'événement c'est ce qu'on disait tout à l'heure vous êtes une personne âgée vous êtes en réseau vous avez des vulnérabilités qui fait que peut-être vous êtes plus vulnérable enfin le rail est plus vulnérable à la chaleur et à l'eau mais peut-être moins vulnérable je sais pas au feu ou au rat ou j'en sais trop rien donc on a une vulnérabilité spécifique et souvent en fait ce qu'on voit c'est que dans cette vulnérabilité immédiate on peut effectivement agir et souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va s'ajuster c'est à dire qu'en fait on va répondre au tac au tac on est vraiment dans l'ajustement réactif on répond et puis peu à peu on peut un peu l'anticiper et puis ça va nous conduire à transformer tiens ma maison est inondable je mets un bâtard d'eau tiens ma personne âgée est vulnérable je lui donne à boire je la rafraîchis etc il y a un niveau intermédiaire un peu moins visible qui liait non plus à ce que vous êtes mais à ce que vous êtes plus les ressources auxquelles vous avez accès ressources financières ressources économiques ressources humaines ressources juridiques ce niveau là pour le transformer il faut évidemment travailler un peu plus en fond pour se demander comment est-ce que je produis ces ressources comment est-ce que j'y accède comment je garantis l'accès à ces ressources et ça ça s'appelle l'adaptation incrémentale c'est à dire que peu à peu ces ajustements réactifs par apprentissage par retour d'expérience on va les conserver et peu à peu ça va nous permettre de transformer le système et on voit que la RATP la RATP pourquoi on la donne toujours en exemple parce que depuis 96 ils ont commencé à mettre en place une réflexion sur la crue avant même les pouvoirs publics d'une certaine manière donc il y a une expérience très longue en fait il y a un retour d'expérience sur des petits événements sur des orages sur les attentats tout ça en fait converge pour on apprend et donc on construit et peu à peu en fait on va développer ces ressources qui vont nous permettre de faire face à entre guillemets n'importe quel événement parce que comme le disait Serge il y a ce squelette qui se crée et puis il y a une vulnérabilité qui est profonde ce que nous on appelle chez les chercheurs la vulnérabilité structurelle les causes radicales les racines de la vulnérabilité et ça ça suppose de transformer en profondeur l'ensemble des systèmes c'est ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle et cette adaptation transformationnelle c'est de repenser les mobilités de repenser l'habitat de repenser les fonctions spatiales du bâtiment du quartier c'est vraiment une transformation du système dans son ensemble qui en fait le fait changer de nature voilà c'est extrêmement important la difficulté c'est que là on est sur un temps long alors oui et non parce que justement un projet d'aménagement c'est 10-15 ans et donc en fait on a besoin de regarder les temporalités dans l'immédiat on doit travailler comme on le fait à l'ARATP comme on le fait dans les services de l'état comme on le fait partout à renforcer la gestion de crise c'est très important à commencer aussi à se préparer pour répondre et être prêt à voilà il y a un deuxième temps intermédiaire qui est cette transformation déjà plus systémique mais pas encore complète et là c'est par exemple ce qu'on va faire sur le renouvellement urbain c'est à dire qu'on va peu à peu aller de la simple solution technique ou comportementale ou juridique en essayant un peu de les tisser par apprentissage et de passer d'une logique curative il faut soigner parce que voilà à une logique anticipative et puis le troisième temps c'est vraiment le temps de l'aménagement c'est à dire qu'on passe de l'urbanisme de l'architecture du travail sur les normes du travail de préparation par exercice de la culture qu'on construit à vraiment il y a une transformation d'éco-structurelle c'est à dire qu'on s'attaque aux racines de la vulnérabilité mais ça ça veut dire changer nos modes de production changer nos modes de consommation changer notre rapport au territoire changer notre rapport à l'état c'est à avoir des transformations vraiment structurelles de l'organisation des entreprises de l'organisation des filières de l'organisation c'est une révolution culturelle et donc c'est ce qu'on appelle l'adaptation et c'est pour ça en fait que quand on parle de transition la transition qu'on appelle aujourd'hui écologique elle est extrêmement compliquée à mettre parce qu'en fait effectivement ce sont des transformations structurelles qui ne dépendent pas juste de un tel un tel c'est un ensemble de mesures avec une vision stratégique et on retrouve ce qu'on a chez les pompiers ou les militaires il y a la conduite d'action c'est à dire quand on est sur le terrain il faut bien agir il y a la tactique et puis il y a la stratégie c'est pas les mêmes temporalités et en même temps tout ça se conjugue pour aller dans le bon sens parce qu'au départ il y a un objectif qu'on s'est fixé ce qui nous manque aujourd'hui c'est de rendre visible cet aménagement du territoire parce que finalement il va toucher au matériel au structurel au fonctionnel à la manière aussi dont on habite dont on se projette au récit de la ville à la manière dont s'organisent les relations entre public et privé entre collectivité territoriale entre état et local et donc si vous voulez cette transformation là on ne va pas avoir la solution immédiate notre grande difficulté aujourd'hui c'est qu'on reste dans deux idées qui sont fausses la première en gros il suffit de claquer des doigts il y a une solution on va inventer le barrage on va inventer le parpaing qui flotte et qui fait le café on va faire de la gestion par intelligence artificielle on a un bouton et puis sortira le plan de gestion de crise ça ça ne marche pas donc tout dans la technique ou tout dans le comportement on va apprendre aux gens les gestes qui sauvent on va leur dire de s'auto-évacuer il y a un ménage sur deux qui n'a pas de voiture en Ile-de-France il y part en bicyclette et puis l'autre illusion c'est l'idée de dire qu'on va tout décider qu'on va tout contrôler et qu'en gros on va avoir une espèce de grande vision ça ne marche pas comme ça parce qu'on va aussi devoir revenir en arrière on va se tromper et n'empêche que derrière il y a des choix c'est un trait de concertation il faut et donc c'est pas parce qu'on ne sait pas exactement le chemin au prendre où on veut arriver qu'il ne faut pas agir tout de suite on a peu de temps mais on a aussi le temps pour changer de logiciel en se disant passer de cette logique réactive parce que souvent on n'a pas le choix parce que ça nous tombe dessus à l'apprentissage à une logique anticipative et du coup on arrive à cette idée un peu paradoxale c'est que la résilience qui est supposée dire le retour du même la stabilité etc en fait c'est ce qu'on appelle une bifurcation c'est à dire un changement fonctionnel qui permet de garder l'identité du projet urbain Lidoïc Fetri il s'est dit beaucoup de choses mais Magali Regazazi parlait notamment des politiques d'aménagement c'est vrai qu'il faudrait peut-être une cohérence dans les grandes politiques d'aménagement certainement je pense d'abord qu'il y a une vraie réflexion à avoir à l'échelle des territoires même l'île de France c'est des territoires totalement différents donc avancer sur la question de ces risques qu'ils soient climatiques qu'ils soient risques naturels ça suppose d'abord d'accepter comprendre nos vulnérabilités c'est le premier pas de la résilience c'est comprendre d'accepter c'est jamais facile d'accepter nos vulnérabilités on est dans des mondes de compétitivité que ce soit individuel économique il y a aussi une compétitivité des territoires et reconnaître cette compétitivité c'est jamais très simple je pense derrière qu'il y a aussi une question de diagnostic effectivement pour pouvoir mener ces politiques à un moment il faut comprendre ce qui nous arrive il faut pouvoir faire des diagnostics alors on a des grands chiffres on connait bien le risque d'inondation aujourd'hui on est capable de donner on a 800 000 personnes qui vivent dans un inondable 100 000 emplois on est capable de traduire cette exposition le même travail à l'échelle des sous-territoires c'est un peu plus complexe c'est finalement comprendre aussi le fonctionnement du territoire ses caractéristiques ses inégalités les établissements sensibles et donc il y a tout un travail à faire alors ça peut le faire par rapport aux inondations ça peut le faire aussi par rapport aux risques climatiques aujourd'hui on a des grands chiffres on sait qu'on a une augmentation prévisible à l'horizon 2030-2050 des hausses de température on va avoir des pluies plus fréquentes plus intenses qu'est-ce que ça veut dire pour notre fonctionnement de territoire sur l'agriculture sur des territoires agricoles sur l'étiage sur les cours d'eau sur le fonctionnement des grandes infrastructures donc il y a tout un tas de questions à se poser et sortir de la simple exposition pour essayer d'avoir un regard un peu plus systémique et monter sur une réflexion de scénario aussi et à partir de ces scénarios qu'il faut absolument partager c'est-à-dire que ça ne faut pas que ça reste dans un microscope d'experts il faut que ce soit partagé par les élus que ce soit partagé par les services techniques par les acteurs économiques et aussi par la population et ça c'est peut-être le premier élément après je suis assez persuadé aujourd'hui que c'est plus à l'état de faire toute la gestion des risques à l'échelle d'un territoire c'est bien aux collectivités de s'emparer de ces questions-là c'est certainement pas à l'échelle communale c'est peut-être une échelle un peu plus importante qu'une intercommunalité parce qu'il faut de la solidarité il faut des moyens mais je plaide moi beaucoup pour des questions des approches de risque de gestion des risques qui prennent en compte finalement les trois temps la prévention la prévention ça recouvre un champ d'action extrêmement large c'est de la protection c'est de la culture du risque on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est comment finalement on fait comprendre on acculture la population les décideurs à toutes ces questions que l'on vient de se poser c'est peut-être des diagnostics c'est la préparation de continuité d'activité c'est aussi à l'échelle d'un territoire le temps très particulier de la gestion de crise c'est pas obligatoirement au territoire parce qu'elle va s'appuyer sur beaucoup de compétences mais la gestion de crise ça s'anticipe pour pas être finalement dans la planète de dernier moment et puis c'est surtout le retour à la normale le retour à la normale ça s'anticipe aussi ça se prévoit ça s'anticipe par exemple l'inondation c'est la gestion des déchets vous avez vu par exemple la question des déchets lors des inondations en Belgique en 2021 ces autres roues de déchets c'est des choses qui s'anticipent le retour d'expérience ça s'anticipe parce que ça fait partie aussi finalement de la résilience donc il y a toutes ces questions là et puis à l'échelle d'un territoire c'est aussi finalement comment on introduit la question du risque et de l'incertitude dans toutes les politiques publiques une collectivité elle n'a pas obligatoirement compétence en matière de risque par contre elle gère de l'aménagement du territoire elle gère des systèmes de transport elle gère des équipements spécifiques et c'est comment finalement on introduit tous ces changements toutes ces réflexions là dans les politiques publiques qui sont menées à l'échelle d'un territoire cohérence effectivement je pense que c'est très très important je vais juste donner un chiffre en Ile-de-France malgré toutes les politiques de prévention malgré la réglementation et ça s'est fait dans le respect de la réglementation on a construit presque 85 000 logements aux Unions d'Ape depuis 20 ans c'est 150 000 personnes de plus au regard de tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure sur l'escondation que fait-on ? et en même temps on a d'autres politiques on a une politique de logement c'est la loi du Grand Paris qui fixe des objectifs qui sont maintenus de construction de 70 000 logements par an donc une grande part dans la zone centrale dans l'agglomération centrale c'est un schéma directeur qui aussi oriente une réflexion sur la densification ce sont des questions émergentes sur zéro artificiation net donc la densification va se poursuivre finalement comment on sort de cette contradiction entre construire parce qu'une partie des terrains mutables sont en zone d'Ape et répondre à ces grandes politiques ces grands objectifs et là effectivement je pense que la résilience peut jouer un rôle c'est-à-dire que c'est avoir un regard un petit peu différent c'est penser différemment c'est pas s'arrêter à la simple réglementation c'est se fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux on peut peut-être construire en zone d'armes on peut le faire notamment dans une métropole et une île de France mais il faut faire beaucoup plus ambitieux c'est prendre d'autres actions et d'autres facteurs donc je pense que c'est par cette voie-là qu'on peut effectivement avoir Merci, merci beaucoup et à tous c'était vraiment passionnant on a appris beaucoup de choses si vous voulez en apprendre davantage et bien on vous invite à retrouver dans toutes les bonnes librairies aux éditions PUF Institut Paris Région Fragile Métropole Le temps des épreuves un grand merci encore et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous pour un prolongement des travaux des chercheurs de l'Institut Paris Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.